Le ordinateur. Yes. Hello, hello. Salut tout le monde. Bonsoir Xavier, bonsoir Thaï. Bonsoir à tous. Salut tout le monde. Vous voyez, Xavier, à force de mesurer le pare dans les aquariums, il commence à prendre une couleur étrange. Il se schtroumpfise. Je deviens, je me bleuise. Je ne sais pas comment on peut dire. Oui, tu te bleuise. Salut Guillaume, salut Audrey, salut Stéphane. Ah tiens, il y a Alain, il revient. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Salut. 11 personnes, c'est magnifique. Est-ce qu'on va atteindre les 30 Thaï ? Possible, possible. De toute façon, on s'est dit que si on n'avait pas 30 personnes à suivre, on allait se coucher. Salut. Alors, est-ce que c'est moi qui ai des problèmes de réseau ? Non, non, tout va bien. Attends, ce que je vais faire. Il y a où le lien de ça, là ? Hop là, je vais essayer de le... Nous, on t'entend bien, Thaï, ça va ? Ok, super. C'est mieux, non ? Bouge pas. Ah bah oui, j'ai coupé, là, pendant 10 minutes, là, 5 minutes, je sais pas ce qu'il s'est passé. Copiez le lien, je m'en vais sur... je vais le partager sur la page Reef Techniques. Hop là. Ah, c'est royal. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, donc, comme on vous a dit, c'est une soirée open bar, donc on attend vos questions. S'il n'y a pas de questions, on va se piloter. C'est ça. Ah, voilà. Allez, allez, allez. Hop, hop, hop. Donc, il y avait déjà... Je ne sais pas qui va pouvoir répondre, Alain, peut-être. À quoi ça se... Le potassium, qu'est-ce que tu dirais sur le potassium dans un bac ? Peux-tu nous parler du potassium ? Le potassium, il n'est pas utilisé en grosse quantité, donc normalement, en temps normal, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais par contre, la concentration est quand même importante, parce que ça agit au niveau métabolisme, dans ce qu'on appelle les pompes sodium-potassium. Xavier ? C'est pour ça que si ça a des valeurs vraiment aberrantes par rapport aux 400 mg, ça peut poser des problèmes. Alors, dans la pratique, on risque d'en perdre si on met de la zéolite, parce que dans l'eau de mer, la zéolite a une grande affinité pour le potassium. Donc, c'est pour ça qu'on en vend, c'est surtout qu'on utilise la zéolite. Tu as une autre voie quand même de consommation du potassium, c'est tout ce qui est refuge à algues, tu as l'eau. Oui, c'est ce que tu es en train de dire. Tu peux couper la pique. Oui, donc les plantes, par contre, contiennent beaucoup de potassium. Donc, effectivement, les algues, si on a une grosse pousse d'algues parce qu'on a beaucoup de nitrates, là, du coup, on peut être amené à aussi rajouter du potassium. Parce que dans tous les anglais de plantes, il y a la fameuse formule NPK, NK, c'est pour le potassium, c'est azote, soin, 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 potassium. Donc, toutes les plantes, y compris les algues, ont besoin de beaucoup de potassium. D'accord. Et le potassium, la concentration, c'est 20 mg sous le calcium, c'est ça ? C'est autour des 400 mg comme le calcium. Non, mais ce n'est pas un peu inférieur au calcium, en principe ? Comment ? Ce n'est pas un petit peu inférieur au calcium ? Oui, ça peut être à 380, mais le calcium, il est variable. Alors que le potassium, il est censé être plus ou moins constant. Le calcium, comme il est consommé pour la pousse des coraux, effectivement, il peut varier beaucoup. Mais dans l'eau de mer standard, il est à 410. Effectivement, le potassium, on considère qu'il soit au moins à 380. D'accord. Après, tu as fauna marin, effectivement, qui considère, dans leurs recommandations, là, ils ont toute une page de connaissances assez intéressante sur leur site fauna marin. Et c'est vrai qu'ils considèrent que l'idéal, c'est d'avoir 20 mg de moins que le calcium, en sachant, je crois qu'ils visent un tout calcium entre 420 et 440. Donc, on est en gros dans les ordres de grandeur que tu donnes, Alain. Ce n'est pas, si tu veux, on est à quelques pourcents près. C'est ça. Quand tu commences à dépasser les 10 % de variation, ça commence à être gênant. Mais 10 % sur 400, ça fait 40. Donc, 360, ça commencerait à être un peu bas. C'est pour ça, si on a des refuges, on a plutôt intérêt à surveiller le taux de potassium. Parce que, par exemple, la kétomance, elle en consomme quand même vachement. Ça dépend de la population. Si tu as beaucoup de nitrates, tu auras besoin de potassium. Donc, tu auras besoin de beaucoup de potassium. Bien sûr. C'est pour ça que si on est de plus en plus nombreux à avoir des refuges aujourd'hui, et il y en a beaucoup qui ne surveillent pas forcément ce taux-là, et j'invite tout le monde à faire attention parce que vous avez des refuges maintenant. Donc, faites attention au taux de potassium que vous avez parce que c'est pas mal consommé. C'est pour ça que c'est bien de faire un test au moins une fois tous les 6 mois parce que même ces trucs-là qui ne varient pas beaucoup, au moins on sera avertis. On ne va pas laisser ça aggraver. Moi, je trouve que ça varie beaucoup quand même. Ça peut varier quand même fortement. Parce que quand tu consommes un milligramme de nitrate, tu consommes combien de milligramme de potassium ? Comment ? Quand tu consommes un milligramme de nitrate, tu consommes combien en potassium si c'est une absorption par les algues ? Pour les algues, je ne sais pas trop. Dans les plantes, c'est pratiquement le même ordre de grandeur. C'est ça. Donc, ça va vite quand même. C'est-à-dire que si ton refuge à algues consomme 10 mg par semaine, ce qui est quelque chose d'extrêmement facilement atteignable. Attention, c'est sur le poids sec. Mais c'est la raison, ce n'est pas négligeable. Attention, si tu retires un kilo d'algues, c'est sûr qu'un kilo d'algues, ça fera 100 grammes de poids sec. Donc là, ça commence à chiffrer. Mais sur les 100 grammes, tu as surtout du carbone. Pour 100 grammes de carbone, tu as seulement 20 grammes d'azote et 1 gramme de phosphore. Donc pour le potassium, tu peux considérer que si c'est comme de l'azote, ça sera d'à peu près, j'ai dit 100 grammes, 20 grammes. Oui, donc 20 grammes pour 100 grammes de poids sec, ça commence à faire beaucoup. Oui, oui. Pour 1000 litres, ça fait 20 milligrammes. Donc, ce n'est pas non plus… Avant d'avoir un kilo d'algues, il faut… Mais effectivement, pour un grand bac, il faut… Et du coup, les coraux, ils consomment le potassium par le dit des aux antelles ? Oui, mais si tu veux la biomasse des aux antelles, elle ne varie pas des masses. Alors, si, par rapport au début du bac, c'est à trois boutures et puis dans un bac plein, c'est toujours pareil, c'est une question de proportion. Donc, c'est vrai que pour un bac qui est chargé, tout est consommé en plus grosse quantité. Donc là, il faut faire attention. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est important de faire les petits cépés, si on a plein de… Teste potassium, on peut les faire… Et les coraux ? Le potassium ? Au niveau des aux antelles, un minimum. Oui, d'accord. Parce que là, il y a une question. Et donc là, le potassium, il est… Pour nous, par exemple, c'est possible que tu en aies besoin de plus aussi. Si tu as un refuge à algues et que tu changes 20% d'eau tous les mois, tu n'as pas besoin de rajouter de potassium en plus en principe ? Moi, je dirais que si. Parce que là, ça m'étonnerait que tu aies un surajout dans l'eau de mer nouvelle que tu vas apporter, qui va compenser la perte que tu vas perdre. Si c'est constant, on va dire, tu as un taux, ton eau de mer que tu fabriques, elle est à 410 mg, mais tu descends tout le temps, le reste du temps, tu n'arriveras jamais, ça va toujours aller à la baisse. C'est une courbe qui va toujours aller vers plus bas. C'est exactement ça. C'est en ratio avec ce que toi, tu perds. D'accord. Là, il y avait une question, je vais l'oublier après, de Guillaume. Il dit que les HCP ne testent plus le fluor, ça, je ne suis pas au courant. Est-ce qu'il y a un intérêt à tester le fluor et éventuellement à le supplémenter ? Le fluor, il y en a quand même pas mal dans l'eau de mer synthétique. Dans l'eau de mer et dans l'eau de mer synthétique aussi. Donc, effectivement, ce n'est pas aussi utilisé que l'iode. Enfin, c'est utilisé quand même entre l'iode et le fluor, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de documentation là-dessus. Mais c'est vrai que le fluor, il y en a quand même beaucoup plus que l'iode. Donc, il y a très peu de chances qu'on soit vraiment en gros banque de fluor. Vous aviez une opportunité ? Je ne sais pas. Et Thaï, tu ne sais pas non plus ? Non, ça fait un moment que je n'ai pas fait l'iCp. Moi, je suis retourné en maintenance à l'ancienne. Il ne manque que la fluide. Il faut le succès sur le fluor. D'accord. Alors, le fluor, je ne sais pas si ATI le mesure. Par contre, je crois que le nouveau test de Fauna Marin, parce qu'en fait, chez Fauna Marin, il y a deux gammes d'iCp. Tu as l'iCp à 20 euros et l'iCp à 38 ou 39 euros. Et a priori, celui à 39 euros mesurerait le fluor, notamment. D'accord. Il y a beaucoup moins de risques d'être en manque par rapport à l'iode. D'accord. Est-ce qu'il y a un risque pour revenir au potassium ? Il y a un risque de surdosage de potassium ? Il se passe quoi s'ils auront surdos de potassium ? Pareil, c'est aussi gênant qu'en avoir pas assez. Parce que je te dis, c'est un équilibre pour les pompes de sodium et de potassium. Donc, si tu en as trop, apparemment, ça peut être mauvais sur les pointes. C'est pas bon du tout. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur le seuil qu'il ne faudrait pas dépasser. D'accord. Le problème, c'est que l'eau de mer, c'est un milieu relativement stable. Donc, si tu commences à dépasser les 10 % par rapport à la dose normale, il faut commencer à s'inquiéter. De toute façon, a priori, il faut essayer de rester quand même dans une variation autour de 4-5 %, ça va. Au-delà de 10 %, c'est des équilibres qui commencent à être perturbés. Après, j'ai lu qu'il y avait une étude sur l'impact des oligo-éléments et potassium et du macro-éléments sur les pigments fluorescents rouges, donc uniquement ceux-là. Et en fait, a priori, l'ajout de potassium, on va dire à des valeurs un petit peu supérieures, n'avaient aucun effet positif sur la couleur rouge, contrairement à ce qui est dit dans toutes les pubs marketing à l'heure actuelle sur les produits. Donc, aucun impact sur le rouge ? Non, d'après cette étude. Mais c'était une étude qui était une fois de plus rapportée par Dana Riddle. Et en fait, ça fait très peu d'impact. Je vais retrouver mes notes et je vais vous dire ça dans deux minutes. Ça ne me surprend pas parce que de toute façon, le potassium, c'est K+, c'est un ion monovalent, alors que les ions métalliques, c'est plutôt divalent. Donc, je ne vois pas pourquoi ça rentrerait en concurrence pour les chromoprotéines et trucs comme ça. C'est un sel qui est super soluble. Donc, au niveau des pigments, je ne suis pas très surpris que ça n'a pas une grosse influence, effectivement. Donc, tu peux… Alain, tu peux… C'est gênant. Il y a un excès de potassium par rapport… C'est comme si nous, on avait trop de potassium dans le sang, d'ailleurs. C'est ce qu'il faut voir. Notre sang, à la base, c'est le dos de mer. Quand les premières cellules se sont créées, le dos de mer était moins salé qu'aujourd'hui. On a gardé en mémoire la sanité du sang des premières océans où les premières cellules se sont formées. C'est pour ça qu'on a le sang salé. Tu as goûté ? Je le sais. C'est Quinton qui a typisé ça en 1920. C'est vrai. C'est pour ça qu'on peut s'injecter de l'eau de mer rendue isotonique dans les veines à la place de sérum physiologique. Quinton, il l'avait fait avec un chien. Il avait vidé trois quarts de son sang. Un chien qui était malade, je ne sais plus ce qu'il avait. Bref, il a remplacé tout ça par de l'eau de mer. Enfin, un micro-filtré pour que ce soit stérilisé à froid et puis mis à l'isotonie. Parce que l'eau de mer est trois fois plus salée que le sang. Le chien a fait la gueule 3-4 jours et au bout de 8 jours, il gambadait comme un lapin. Il avait refait son stock de globules rouges et il était même guéri de sa maladie. Ceci dit, le chien, c'est vrai aussi parce que les chiens ont une grosse réserve de sang dans la rate. Ce n'est pas sûr que si on te vide de 75% de tes globules rouges, la pousse, tu ne te vas pas pousser vite que le chien. Alain, il y avait une question là que je vais oublier après. Est-ce qu'un refuge à algues est utile pour retirer les métaux alors qu'on est déjà très bas en PO4 et NO3 ? C'est moins utile parce que c'est quand même lié à la pousse, mais de l'autre côté, il se peut que ce soit quand même utile parce que ça concentre quand même les métaux, les algues. C'est comme des moules, les trucs toxiques, ça les concentre. Même si elles ne s'en servent pas, elles les concentrent. Donc, c'est possible que ce soit quand même utile, mais c'est surtout utile si ça pousse en même temps. Je pense que l'absorption doit être liée au fait que l'algue pousse ou pas. Xavier ? Non, je ne sais pas plusieurs fois. Elle peut absorber sans pousser puisqu'elle concentre. Elle peut absorber sans pousser ? A priori, oui, puisqu'ils peuvent accumuler les métaux, les plantes et les algues. Donc, les plantes terrestres, pour décontaminer des sols, on emploie des plantes. Nous, sur le petit test qu'on avait fait, on avait vu que même avec… En plus, il y a pousse, attention. À un moment donné, ça a une limite. Taille, ton micro, il est où ? Il est à l'autre bout de la pièce ? Non, il est là normalement. Attends, qu'est-ce qu'il me dit ? Micro, tu vois ? Je vais vous partager mon écran, si vous voulez. J'ai un truc intéressant à vous montrer. Oui, attends, je mets le… Il faut que tu donnes l'autorisation, Éric. Oui, oui, je t'autorise. C'est justement sur le potassium et la couleur rouge. J'ai retrouvé la source de données. Voilà, j'ai mis la sécurité, c'est bon. Normalement, tu te donnes. Alors, ça, c'est uniquement l'impact sur les pigments, donc ils appellent ça les DS raides, c'est les pigments fluorescents rouges, en fonction de différents métaux. Ce qu'il faut voir, c'est que quand la courbe est en haut, c'est comme le cuivre, ça a un effet négatif sur la coloration. Et ce qu'on peut voir, c'est que le potassium est complètement neutre. Ce qui joue un petit peu sur la couleur rouge des pigments fluorescents rouges, c'est un petit peu le manganèse positivement, un petit peu le fer et un petit peu le chromium. Le chrome. Et le reste a plutôt un effet négatif. Là, le cobalt, il a un effet négatif, d'accord ? Et le chrome qui va vers le négatif a un effet positif, d'accord ? C'est ça. Et surtout le manganèse. Effectivement. Et le fer. Mais attention, regarde le rapport, c'est 10%. Ouais, ouais. On fout des oligo-aimants pour gagner 10%. De toute façon, le cuivre dans un bac, je ne sais pas pourquoi il est bon pour les coraux, on peut dire. Ouais, très clair. Donc ça, c'est issu d'une étude scientifique. Enfin voilà, c'est pas de l'appréciation d'un coriophile comme lambda, comme nous, quoi. C'est, voilà. Après, est-ce que ça fait foi ? Est-ce qu'il n'y a pas des nuances ? Je ne peux pas dire, mais... Ouais, ouais, mais ça t'intéresse. Donc en fait, les gens qui ont des coraux rouges, il faut vraiment contrôler leur taux de chrome, leur taux de fer et leur taux de manganèse, surtout. C'est ce que dit cette étude, effectivement. Et alors, le manganèse, on avait vu lors de précédentes soirées que ça requaquait les gognos. Souvent, les gognos étaient mal en point, pas un manque de manganèse. Mais c'est surtout les gognos rouges, alors, ou les gognos ? Alain ? Ouais, mais ça, cette histoire de manganèse pour les gognos pora, moi, je pense que c'est surtout que les gognos pora n'étaient pas nourris. Donc, si tu les nourris, ils ont du manganèse. Si tu ne les nourris pas... Alors, effectivement, des gognos qui crevaient la dalle, ils manquaient de manganèse, donc ça, c'est sûr. Mais il vaut mieux les nourrir qu'apporter juste du manganèse et du fer. C'est pas ça qu'il suffira à les retaper. Je pense que ça... Ça change de l'équipement, taille. C'était il y a 15 ans qu'on parlait déjà de ça. Mais je te dis, c'était lié à des publications sur les analyses du tissu du gognos qui manquaient de manganèse. Mais je ne veux pas préciser si les gognos pora étaient nourris ou pas. Moi, ce que je veux constater, c'est que les gognos pora, il faut surtout bien les nourrir. Ça n'a pas de problème. Ouais, attends, je prends les questions. Les jus de manganèse, ça ne suffira pas. Je prends les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Comment éviter les algues invasives et problématiques comme la derbeza ou les dinos suite à la mise en place d'un refuge à Caëto ? Moi, je pense que la mise en place d'un refuge, ça déséquilibre les nutriments. Ça prend juste un peu de temps. Mais il faut justement allonger les cycles dans le refuge pour concurrencer et puis ne pas éclairer trop longtemps dans le bac. Et puis, ça finira par s'équilibre. Xavier, toi qui es spécialiste des refuges ? Spécialiste. J'ai juste lancé un refuge, si tu veux, j'ai vu son évolution. Alors, j'ai mesuré avec une passoire et une balance, ma pouce, tu vois. Je ne te dis pas le côté spécialiste. Ben, c'en va. Non, mais par contre, moi, je vais donner mon expérience parce que je pense qu'elle répond peut-être en partie à cette question. Quand tu as un refuge que tu mets dans une partie dans ta décante, cette décante n'était pas éclairée. Donc, le substrat, on va dire les vitres, n'était pas recouverte d'un biofilm algal. Et quand j'ai mis, moi, ma lampe avec un petit peu de Caëto, au début, j'ai eu une invasion d'une espèce d'algue un peu dégueulasse, un mélange de dino, de cyano. Je ne peux pas dire, je n'ai pas regardé le microscope ce que c'était. Mais en tout cas, c'était dégueulasse au début. Et puis, au fur et à mesure, mais c'est comme quand on lance un aquarium neuf avec des pierres neuves où très souvent, au départ, il y a une invasion d'algues dégueulasses. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu que cette algue s'est mise à disparaître toute seule et, en fait, toutes mes vitres, à l'heure actuelle, sont recouvertes par de la coralline. Donc, ce que je dis, moi, c'est que la nature a horreur du vide. Et généralement, quand la place est vacante, au début, qu'est-ce qui va envahir ? C'est des algues un peu dégueulasses, mais qui vont, au final, en fait, finir par… Les algues positives peuvent, en tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça s'est passé, peuvent finir par prendre la place, par concurrencer, comme ça se passe également dans un aquarium récifal ou dans la phase de lancement. Dans la phase de lancement, pour les gens qui n'ont pas encore eu de bac, on a d'abord ce qu'on appelle les algues inférieures, donc c'est les filamenteuses et les conneries comme ça, qui, petit à petit, sont remplacées par les algues supérieures. Moi, je me rappelle, quand j'avais lancé mon bac, j'avais des fil… Enfin, il y a longtemps, le premier, j'avais eu des filamenteuses, et puis après, j'avais eu de la colère, qui était venue de jeûne ses eaux, mais j'avais eu beaucoup de colère, et puis après, la colère finit par disparaître, et puis terminée, quoi, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thaï et Alain, également ? Oui, parce que c'est ce qu'on appelle les algues pionnières, dans un milieu neuf, effectivement, c'est des algues qui ont une coexistence sur les proportions d'oligros, même si on n'en a pas beaucoup, ça ne les gêne pas. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre chimique entre… C'est connu pour l'écho, il y a une guerre chimique entre les gros, mais les algues, c'est pareil. Et quand les plantes, c'est pareil. Les plantes, dans un accord d'eau douce, si elles sont en bonne santé, elles émettent des substances pour empêcher la prolifération des algues. Quand on a un problème d'algues en eau douce, c'est souvent un problème parce que les plantes ne poussent pas, si les plantes poussent bien, même en éclairant un peu longtemps, on n'est pas forcément en vaidale. D'accord. Et après, par contre, juste tout ce qui est d'herbésia, brioxys, ainsi de suite, le problème, c'est qu'on n'a pas tellement de prédateurs, a priori. C'est-à-dire que si on n'a pas de prédateurs, une fois qu'elles sont installées, ça devient très compliqué, malgré tout, pour les éradiquer. Et puis justement… Tout le monde va mettre des guppies et des mollies dans leur bac. Elles supportent la lumière, enfin bref, elles arrivent à pousser dans les mêmes conditions qu'un bac de corot, c'est pour ça qu'on a du mal à s'apparasser. Effectivement, quand il n'y a pas en plus, il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Oui, concentrez-vous là. Bien brasser en brassage direct en plus. Oui, concentrez-vous parce que là, il y a une question d'Audrey que je vais vous lire. Si mon truc revient. Merde, je n'ai plus les commentaires. Je teste de baisser mon complément de KH et augmenter la dose de calcium. Tout ça avec un magnésium supérieur à 400. Pour l'instant, c'est bon, vous me suivez ? 1400. Ah, 1400. Mon magnésium descend, mon taux de calcium ne monte pas plus que ça et mon pH monte tout seul. Est-ce que vous y comprenez quelque chose ? Tu peux répéter ? Oui, j'ai relu trois fois aussi. J'aurais changé de test. Oui, non, mais attends, je répète. Je teste de baisser mon complément. Donc, j'imagine qu'elle est en bidding. Je teste de baisser mon complément de KH et augmenter la dose de calcium. Donc, elle baisse le KH, elle augmente le calcium. Tout ça avec un magnésium supérieur à 1400. Mon magnésium descend. Mon taux de calcium ne monte pas plus que ça et mon KH monte tout seul. Parce que le cash, il y a trop de cash par rapport au calcium, c'est tout. Mais c'est le baisse le cash. Le taux, il est à combien de base ? C'est ça. Si elle peut nous dire ça, parce que s'il est déjà à 500, c'est compliqué. Et puis, quelle ligne elle utilise aussi ? Elle a un bicomposant, un tricomposant, un quoi ? Elle augmente la dose de calcium ? Oui, en augmentant le calcium, ça fait baisser le cash. Ah non, il monte le cash. Le problème, il faut régler d'abord le cash. Et c'est après qu'une fois que le cash est stable, tu regardes si le calcium et le magnésium, ça change. Et à ce moment-là, tu modifies le calcium et le magnésium. Et la salinité aussi ? C'est le cash, de toute façon. C'est combien la salinité ? Parce que lui, il baisse en même temps que le calcium et le magnésium, en même temps que les deux à la fois. Donc, le cash, il se règle en premier. Ça ne sert à rien. Alors, elle utilise les tests et les salifères tout neufs. Elle utilise le baling light de fauna marin. Elle a 440 pour le calcium et 1420 pour le magnésium. Et 8,5 de cash. Parce qu'elle met un peu trop de cash à ce moment-là. Oui, c'est possible. Le cash, il est assez concentré. Et puis, le magnésium qui passe à 1 400, ça va. C'est 1 350. Oui, mais justement, elle a baissé son ajout de cash et il continue d'augmenter. Il faut rebaisser encore plus. Parce que ce que je te dis, c'est que ça ne pousse pas si… Ça pousse moins vite et voilà, c'est tout. S'il continue d'augmenter, c'est qu'il y en a trop. Donc, tu baisses le cash, c'est tout. Ça se trouve avec, justement, si elle a peut-être un problème de niveau paramètre. Du coup, ça pousse et est bloqué. Elle a des montées de phosphate qui fait que les coraux poussent moins vite. Et du coup, la consommation de cash est diminue. D'accord, elle est à 1025 en densité. Ok. Alors, après… Elle essaye de couper le cash déjà sur un jour ou deux. Pour voir la consommation, ouais. Ouais. Et si ça consomme pas, c'est que les coraux poussent pas. C'est ça, c'est que soit il y a du phosphate, soit il y a un facteur limitant qui fait que… Elle continue d'injecter. Mais les coraux consomment pas parce qu'ils sont en espèce d'hibernation. Et du coup, le cash, il continuerait d'augmenter. Donc, il faudrait qu'elle essaie de couper sur 24-48 heures et mesurer ça. D'accord. Attends, qu'est-ce qu'elle dit après, là ? Oui, je suis stable au départ avec le cash, avec 40 millilitres par jour. Et là, j'ai baissé le cash à 25 millilitres et ça augmente encore. Ouais, mais c'est là une montée trop sain pour un autre truc comme ça, tu vois. Après, le problème, c'est qu'il utilise le baling light de fauna marin. Ouais. Et c'est très particulier, le baling light. Je le connais très bien, mais je crois que ce n'est pas comme le baling, on met normalement des doses équivalentes. Je crois que ça ne fonctionne pas comme ça, le baling light. Moi, je l'utilise, le baling fauna marin, celui-là. Par exemple, j'injecte, je crois que je dois être à 40 ml de cash par jour pour compenser 1,5 de cash sur 400 litres d'eau. Et en calcium et en magnésium, tu as combien ? Et en calcium, magnésium, je ne le dose pas parce que je suis en sel tropique marin et ça compense largement ce que je consomme. Je ne consomme quasiment rien. Et le calcium, je dois doser, je ne sais pas, 10 ml ou 15 ml, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, c'est complètement déséquilibré entre guillemets. En fait, ce n'est pas un baling normal où tu es censé avoir la même consommation sur les trois bidons. Là, déjà, tu n'as que deux bidons de base. Enfin, tu as trois bidons avec le fauna marin parce qu'il y a le magnésium qui est séparé. Et voilà. Après, tu dois faire des changements d'eau pour établir que ça limite aussi. D'accord. Et Audrey, là, elle précise qu'elle n'a pas de phosphate. Elle est à 0,02. Oui. C'est bizarre. À mon avis, c'est peut-être un défaut d'utilisation du baling. Peut-être. Je ne sais pas. Non, de toute façon, il n'a pas besoin de se prendre la tête. Si ça monte, c'est qu'on en met trop, c'est tout. Donc, on est vivus. Voilà. Donc, il faut écouter le sage qui parle. 10 %, tu vas voir ce que ça donne. Si 10 %, ça augmente encore, mais un mois à vite, tu divises encore de 5 % jusqu'au moment où ça reste simple. C'est tout. Alors, justement, j'ai un problème de son, alors que je viens de changer de micro. J'ai changé de micro. C'est peut-être mon Wi-Fi qui ne veut pas. Je vais tenter de sortir de mon Wi-Fi sans… Tu es un petit peu loin. Je ne sais pas que tu as un problème de son, mais tu es loin. Après, on peut peut-être aborder un petit sujet tout bête, mais qui peut être utile à pas mal de personnes qui débutent, en tout cas, pas les personnes expérimentées. Ça, je pense qu'ils le savent. Mais quand tu prends du baling classique, il est super fréquent quand même d'avoir la dose de KH bien supérieure à la dose de calcium ou le troisième composant. Et ça, quand même, a priori, Alain, tu me contredis, mais a priori, c'est normal parce qu'en fait, le calcium rentre quasi uniquement dans le processus de la calcification, alors que le KH va rentrer dans plein d'autres phénomènes, d'autres mécanismes biologiques. A priori, dans le cycle des bactéries, je crois que le KH est utilisé. Les bactéries délitrifiantes, ça fait baisser le KH. Mais après, plus tu as de poissons, plus tu auras une peste de KH qui est liée à l'activité biologique pour épurer les poissons. Mais ceci dit, le plus important, ça reste quand même la consommation de malhésium qui fait baisser en même temps que le KH, en même temps que le calcium. C'est le même principe. Donc, si tu as beaucoup de choralides, tu vas compenser aussi à la cause de la consommation de malhésium. Mais sinon, effectivement, même sans calcification, tu as une baisse de KH. Tu es obligé de mettre très régulièrement. Beaucoup de personnes sont obligées de mettre un peu plus de solutions de KH que de calcium. Donc, même en eau douce, même en élevage de poissons où tu n'as pas de plantes, rien, ton KH, il baisse. C'est ça. Et l'autre chose, je crois également, Alain, je crois que ça rentre également dans les phénomènes de photosynthèse, le KH. La photosynthèse pourrait utiliser la partie carbonatée. J'avais lu une étude de Daner Riedel ou de Randy Holmesterley là-dessus. Oui, parce que tu as certaines… Normalement, c'est plutôt le CO2. Mais par exemple, je sais qu'en eau douce, comment s'appelle cette plante-là ? C'est une… Merde, je ne vais pas y arriver. Et Valisdérie, ça peut consommer des carbonates directement, donc KH. OK. Donc en gros, le calcium ? C'est moins souvent le cas. Mais d'un autre côté, si une plante, même une algue, quand elle prélève du CO2, ça déséquilibre, il y a un équilibre entre le CO2, le carbonate et le carbonate. Donc, ça peut consommer aussi indirectement le cash à cause de ça. Donc, si on a peu de CO2, par exemple, à un apport dans la pièce, il est possible que du coup, ça ne devienne pas négligeable et que du coup, la plante récupère indirectement plus de cash que si il y a suffisamment de CO2 dans ton bac. OK. Et donc, pour résumer, le calcium est utilisé à 99% par la calcification ? Oui, dans un bac de corail dur, en tout cas, c'est le cas. Maintenant, dans un bac de corail mou, c'est moins le cas parce que tu n'as pas beaucoup de consommation. Mais comme on en met moins, on ne s'en rend pas compte. Enfin, c'est proportionnel. Il y a l'esclérite du corail dur, du corail mou qui doit consommer aussi en partie un petit peu autant de carbonate que du calcium, quoi. Enfin, de façon équilibrée. C'est quand même beaucoup moins que quand on a besoin pour fabriquer un squelette, c'est ça ? Oui, d'accord. C'est tout. Mais si tu as un bac chargé en animaux, en bestioles, effectivement, ce n'est pas négligeable. Ça se voit. Ça se verra. Pour la journée, tu ne feras peut-être pas rien. Sur une semaine, tu peux perdre un cash par semaine juste à cause de l'activité bactérienne ou d'autres phénomènes de ce genre-là. C'est ça. Donc, pour résumer, pour que tout le monde soit clair, le calcium est utilisé par la calcification et le cash est utilisé par la calcification mais aussi par ce qui est bactérien et aussi par une partie par la photosynthèse. Donc, trois voies biologiques. C'est normal qu'il y ait un peu plus de consommation de cash que de CA. C'est pour ça qu'en boutique, quand on a des batteries de poissons où il n'y a pas de courot, il faut surveiller son cash parce que, mine de rien, au bout de deux ou trois semaines, on peut se retrouver avec un cash de 5 et ce n'est pas très bon. Parce que ça entraîne un pH très bas et les poissons... Parce que ça entraîne un pH bas, effectivement. Les pH bas, les bactéries, les nitrobactères qui transforment les nitrites fonctionnent moins bien. Ce n'est pas très bon non plus à cause de ça. Même les poissons n'aiment pas les pH acides d'un autre manière. je crois, bon... Taille ? T'as une... C'est bon ton son, là ? Oui. Apparemment, il y en a chez qui ça fonctionne bien. Oui, ça a l'air d'aller. C'est mieux. Oui. C'est un peu mieux. Je suis repassé en oreillette. Oui, oui. Il y avait une question, là, que j'ai vue passer tout à l'heure de Gabriel Gagnon. Un excès de diode, ça fait quoi dans un bac ? Un excès de iodine ? Ça crame un côté coraux, quand même. Ça dépend si c'est que sous quelle forme. Si c'est de diode, ça fait monter le redox trop, donc ça peut cramer des coraux. Mais si c'est de l'iode iodure, il faut vraiment en mettre beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de raison. D'accord. Si c'est trop de iode, le iodide en anglais, enfin I2, parce que c'est ça qui fait monter le redox, donc c'est l'effet de redox trop important. Bon, maintenant, si tu en mets des donnes, à un moment donné, ça n'ira pas, mais comme des donnes, n'importe quoi. De toute façon, l'iode, c'est tellement volatile qu'il faut rajouter un petit peu de temps en temps. Le iodure n'est pas volatile, lui, mais il n'a pas d'activité chimique trop importante, donc c'est moins gênant. Mais il ne faut pas buer, c'est toujours pareil. Et donc, dans un bac, le meilleur fournisseur d'iode, c'est la coralline. C'est ce que tu avais dit, je me rappelle. La coralline recycle les formes d'iode différentes, donc les iodates, par contre, peuvent être toxiques. Donc ça, l'activation n'est pas bon. Et les corallines peuvent recycler ça justement en iode. Et donc, c'est ce qui a mis à remonter le redox du bac en même temps. C'est ce qu'on avait dit, oui. À propos de redox, est-ce qu'on peut revenir deux secondes ? On l'a déjà expliqué, mais pourquoi, souvent, lors d'un changement d'eau, il y a une baisse du redox ? Ça, c'est parce qu'il se trouve que le redox de l'eau neuve est plus bas, c'est tout. Je crois qu'il y avait une marque de sel qui ne faisait pas chuter le redox parce que j'avais une grosse baisse avec l'Aqua Vitro et avec le Tropic Marin, pratiquement rien. Parce que si tu veux, le redox, c'est compliqué. Tu as des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est lié, le potentiel redox, c'est lié à l'équilibre, par exemple, entre plusieurs formes ioniques de fer. Tu as un potentiel redox entre le fer ferrique et le fer ferru. Selon le mélange de sel, la forme des sels qu'il y a dedans, le potentiel redox du mélange varie. Et après, dans l'aquarium, il y a le vivant qui joue aussi sur le redox, les relations biochimiques, ce qui fait que ça se rétablit avec l'activité biochimique. je pense qu'il ne faut mieux pas le mesurer le redox. C'est trop faux. Moi, tu mesures de trucs, je veux dire, moi, tu mesures de trucs, moi, t'enverdés. Moi, je ne mesure rien. Oui, non, mais il faut... Pour le truc électronique. À part les valeurs de base, le KAH, le calcium, le magnésium, le phosphate nitrate... Non, mais il ne faut même pas les regarder. Il ne faut même pas regarder les trucs. On constate que quand le redox est bas, ça ne se passe pas bien. C'est qu'il y a un mort, en général, si tu as une chute de redox. Et puis, c'est une zone. Si tu n'as pas la zone, ça n'a pas besoin de t'emmerder à faire des tests tous les deux jours. C'est juste à regarder ton truc. C'est tout. Il faut entretenir ta zone. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste investir dans le redox. C'est ça qui casse pied. C'est qu'il faut claquer du poignon pour son redox. Mais à part ça, sinon, ce n'est pas ennuyeux. Toi, Xavier, sur ton bac, le redox, c'est une mesure que tu regardes souvent. Je n'ai pas de redox, je n'ai pas de pH-mètre, je n'ai rien, je suis à poil. Ah oui, c'est vrai, tu n'as que le par-mètre. C'est vrai, j'ai oublié. C'est ça, que ton par-mètre. Oui, putain. Moi, je l'ai beaucoup surveillé. Tu me changeras la file avant de me le rendre. C'est clair. Là, il y a une question de Guillaume Pala. Je suis en Bénix ou en Tue, c'est chouette de passer sur de l'Aqua Forest. Oui, bon, pensez-vous que ma consommation sera la même ? On n'en sait rien. Sûrement tout, je consomme 300 ml par jour de chaque solution pour un bac de 300 ml très chargé. Ça dépend juste de la concentration des solutions chez Aqua Forest. On n'a pas cette valeur-là. Si c'est plus concentré, tu consommeras moins. Si c'est moins concentré, tu consommeras plus. Il faut voir la concentration et la quantité qu'il faut mettre pour augmenter d'un cache et puis tu compares si c'est la même quantité selon les deux bacs. Sinon, on va faire trois. Thaï, tu peux retrouver le poste où il y avait le truc sur la densité, la question de Virginie Nevin. Si c'est du baling, normalement, c'est la même chose parce que le baling, c'est le maximum de concentration que tu peux avoir avec le bicarbonate pour le cache. Si c'est en bi-composant, par contre, ça peut être plus concentré que du baling parce que là, ça va changer beaucoup. Et puis, tu peux mettre ton baling carbonate aussi, Alain. Tu peux mettre en monoconcentration, deux concentrations, trois fois la concentration. Oui, mais comme déjà, tu n'en mets pas beaucoup dans le baling du bicarbonate, si tu en mets moins, alors là, c'est du vol parce que tu achètes de l'eau. À un moment donné, tu peux mettre plus de 70 grammes de bicarbonate. Alors, si tu n'as même pas ça, si tu dilues, tu es un voleur en tant que fabricant. Donc, si tu le vends sous forme de baling, tu mets quand même le maximum de concentration autorisée en baling. Je me permets un truc. sur BRSTV, il y a peut-être un mois, il y avait une vidéo qui peut être intéressante. Ça comparait, en fait, le pH de toutes les solutions KH, de tous les produits, on va dire, type baling vendus sur le marché. Et ce qui était intéressant, ça permettait de voir, en fait, si c'était le KH du bicarbonate, du carbonate ou un mixe D2. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que le... Le carbonate 7-8, si c'est du carbonate pur, ça doit être 9-5, plus de 9-5, je crois, un truc comme ça, même plus que ça, si c'est du carbonate pur. Ça monte à 10, c'est des boussières. Et la chose, c'est 11, 11 et des boussières, 11,40, je crois. Alors, Eric, tu voulais le commentaire, la question de Virginie Neva, c'est ça, sur la salinité ? Oui. OK. Alors, un point sur la salinité et sa signification. Les instruments sont calibrés, a priori, pour mesurer la salinité du no à 20 degrés, mais nos bacs sont plutôt à 25. Et puis, on n'a pas forcément la même chose selon ce qu'on mesure au flotteur, selon ce qu'on mesure au flotteur JBL ou avec un réfractomètre. Il y a la SG et l'autre là, je ne sais plus quelle est valorisée, avec quel impact sur nos bacs. Oui. Oui, parce qu'en fait, il y a la salinité exprimée en grammes par litre ou en grammes par kilo d'eau de mer. Évidemment, ça change puisque c'est ça le problème. C'est ça qu'il faut savoir en lisant la notice. Alors, je vous rembalance ça. C'est ça que quand tu prenais les flotteurs tropiques marins, je crois qu'il fallait enlever 0,2 à cause de ça. Parce que dans un cas, tu mesures ces densimètres ou salinomètres. Je ne me rappelle plus les deux termes. Je ne l'ai pas occupé il y a longtemps. Le principe, c'est ça. C'est que tu as une unité qui est en grammes par litre et l'autre qui est en grammes par kilo. Alors, grammes par kilo, l'avantage, c'est que ça ne dépend pas de la température. Un gramme par litre, parce que l'eau, le volume varie avec la température. Sur le moteur JBL, pour bien l'utiliser correctement, tu fais de la conversion. De toute façon, il faut juste d'apprendre la notice de ton appareil et savoir lequel tu mesures vraiment. Et donc, il faut viser quelle mesure ? 35 grammes par litre ? Oui, mais justement, par litre, ça dépend de la température. Il faudrait 35 grammes il faudrait exprimer ça plutôt en kilos. C'est-à-dire 35 grammes par kilo d'eau ? Par kilo d'eau, ça ne dépend pas de la température. Mais on a l'habitude de faire par litre. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est casse-pied parce que le litre, ça dépend de la température. Et en pratique, comment on fait ? En pratique, la différence n'est pas énorme. voilà, on se base sur les... Si c'est en 25 degrés, 25 degrés, ça augmente le volume d'eau. Donc, par litre, ça diminue un peu la valeur. C'est tout. Il faut être un peu plus. C'est tout. C'est-à-dire qu'une eau à 25 degrés, il faut viser 37 grammes par kilo. Si tu es à 35 grammes par litre à 20 degrés, si tu la chauffes à 25 degrés, ton litre, il sera un litre virgule quelques centimètres cubes. Donc, par litre, tu enlèves du sel, tu auras une valeur qui sera un peu moins élevée. D'accord. Donc, en été, la... C'est juste parce qu'on exprime par rapport à un volume qui varie en fonction de la température. C'est tout. D'accord. D'accord. Et là, il y a Cricri qui dit qu'il faut tout le temps utiliser le même instrument pour mesurer et c'est tout. Voilà, point barre. Oui. Une fois que ça tourne l'appareil, tu restes... Voilà. Dans la mesure où tu es autour des 35-36, si tu veux, tu n'as pas besoin... Si tu avais besoin d'une mesure ultra précise, ça serait ennuyeux, mais là, comme il y a quand même une marge de malheur, dans la pratique, ce n'est pas trop gênant. Donc, il vaut mieux être à 35-36-37 qu'à 32-33. Voilà. Moi, je trouve... La mer rouge, elle est super élevée, par exemple. La mer rouge... Non, mais c'est pour les poissons que c'est embêtant. La mer rouge, elle est à 40 grammes par litre. On peut toujours être un peu plus haut qu'à mon avis, je trouve qu'un peu plus bas. Mais une salinité élevée... Le problème, c'est les poissons quand tu les acclimates. Après, une fois que tes poissons sont acclimatés et tout, tu t'en fous. Tu peux avoir la bonne salinité pour les coraux parce que c'est vrai que les coraux préfèrent une oe un peu plus salée. Il n'y a pas de doute. Ça ne vit pas dans les espères, les coraux. C'est vrai que c'est plutôt mieux d'être à 35-36 grammes par litre qu'à 33-34. Même si c'est possible... En plus, une salinité élevée, normal, ça permet de maintenir plus facilement les paramètres qu'à H-Calcium à 10 ans. Oui, enfin, ça, oui et non. Oui, il faut tomber plus. Le flotteur, Audrey, pour mesurer la densité ou la salinité, tu le fais tremper dans l'espèce de tube avec l'eau dedans. Tu laisses un petit peu le temps que ça arrive à mesurer la température et sur le côté, tu as une petite étiquette qui t'indique en fonction de la température qu'il y a avec le mercure qui n'est plus du mercure. la température de ton eau et en fait, tu vas pouvoir faire, comment on dit, contrebalancer avec la... Sinon, tu as des petits logiciels sur Internet, tu trouves ça facilement. Tu fais tout. Tu as le cas pour faire la calcul directement, effectivement, sinon, si tu es mis sur l'étiquette, tu peux utiliser cette solution. Donc, vous trois, pour aider les gens, vous êtes plutôt flotteur, plutôt truc ana électronique, plutôt réfracto-électronique, plutôt réfracto-manuel. Ça va vers où votre... Je vais ouvrir que le réfracto-électronique il faut reconnaître que c'est pratique. Un flotteur, tu ne peux pas le dérider non plus. L'avantage du flotteur, c'est ça, c'est que c'est un instrument fidèle, il donnera toujours la même valeur pour la même salinité. C'est ça. Il ne s'arrige pas, c'est ça le gros avantage du flotteur. Donc, si tu l'as étalonné au départ, tu es sûr qu'il est bien étalonné, l'étalonnage ne bougera pas, tu n'as pas besoin de le réétalonner, tu l'étalonnes une fois quand tu l'achètes. Tu étalonnes quoi une fois quand tu l'achètes ? Qu'est-ce que tu étalones ? Je n'ai pas compris. Il faut étalonner dans le sens où il faut s'assurer que s'il t'indique 35 grammes par litre, tu as bien 35 grammes par litre. Il faut faire tremper le flotteur dans une solution à 35 grammes par litre. C'est une concentration connue. D'accord, oui, parce que les filles... Il y a des solutions qui sont faites pour les trucs électroniques, donc ils font 100 millilitres, donc si tu es obligé d'acheter... vous pouvez vérifier avec le ton bac avec un réfractant. Normalement, c'est le lot des fabricants de le faire. Ceci dit, il y a rarement de grosses erreurs. Alors, si c'est des trucs vraiment bas de gamme, il faut se méfier. Par exemple, j'avais mesuré une dizaine de JBL pour voir ce que j'avais reçu un gros arrivage. Je voulais vérifier et c'est vrai que je n'avais pas trouvé de différence entre les 10. Ça donnait la même valeur. Je suppose qu'il l'avait étalonné à peu près correctement. Et dans le tube que vous avez pour le ranger, il y a une petite mousse bleue, il me semble, de mémoire. Quand vous rangez votre flotteur JBL, qui n'est pas un gros choc au fond, ça évite que l'étiquette tombe au fur et à mesure. Ah oui, ça ouvre effectivement. Donc il faut essayer de le ranger le plus doucement possible pour ne pas que l'étiquette bouge. D'accord. Là, il y avait une question. Mettre l'étiquette au bon endroit, mais si ce n'est pas collé, effectivement, après, c'est casse-pied. Il y avait une question. Avec le flotteur, on lit la mesure au-dessus de la surface ou en dessous de la surface ? Non, en bas du ménisque, normalement. Donc le ménisque, on a une courbe et en bas du ménisque. C'est le fond du ménisque, ce n'est pas le bord du ménisque. D'accord. Ok. Tac, tac. Tiens, Audrey, elle a un flotteur en permanence dans sa courbe de la décortation. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Non. Parce que je pense que ça se recouvre malgré tout, même si le poids doit être faible. Mais ça peut se recouvrir peut-être un peu d'algues, peut-être... Enfin, voilà. Il y a un film, pas mal de choses. Après, c'est léger. Coraline. Voilà, la Coraline. Dans le refuge, je l'ai oublié dans le refuge une fois et Coraline, envahie dessus. envahie de Coraline. Ah ben là, ça fout tout en l'air parce que la Coraline, quand tu la grattes, elle tombe au fond donc elle est plus lente que l'eau. Donc, forcément, ça va modifier ton tronc. C'est sûr. Après, c'est toujours pareil quand c'est le poids relatif. C'est peut-être à cause de ça qu'Audrey a son cage qui descend, le capsum qui monte, le magnésium qui fait du zigzag. décolle. Ah ouais, mais attention, quand tu vois le... Pour Audrey, est-ce qu'elle a vérifié, Audrey, est-ce que tu as vérifié, est-ce que tu as calibré tes pompes doseuses ? Bonne question. C'est pareil, en théorie. En fonction du modèle, par exemple, si tu es sur de la GBAO, en fonction du modèle sur lequel tu es tombé, tu peux avoir à recalibrer toutes tes semaines. Donc, ça peut aller très vite. De toute façon, tu calibres avec le résultat ce que ça donne dans ton bac. Donc, tu t'en fous un peu. Tu devrais ton appareil pour avoir ton cache-là dans ton bac. Justement, comme son cache, il n'arrête pas de monter tout seul. Ah oui, c'est peut-être une piste à explorer. Tu as raison dans le sens où si par contre, le volume varie avec le temps, là, tu es dans la merde. C'est ça. D'ailleurs, j'en profite. Moi, je trouve que s'il y a un équipement pour les gens qui débutent sur lequel on doit investir un peu d'argent, c'est la qualité des pompes doseuses. Alors, je ne dis pas que les pompes GBAO, ainsi de suite, sont de qualité moyenne. Je n'en sais rien. Mais par contre, moi, je sais que c'est un élément qui est vraiment hyper important parce que comme le KH dépend complètement de cet appareil-là. Et le KH, si on commence à avoir une faible population, ça peut baisser très, très rapidement. Donc, si ça évolue d'un jour sur l'autre, moi, personnellement, si je fais ça dans mon bac, je pense qu'en deux jours, je vais avoir des nécroses de partout puisque je consomme 3,5 degrés de KH par jour. Soit tu as des nécroses, soit... On part 4,5 jours et là, effectivement, ça ne va pas être gênant. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un matériel. Autant les pompes entre guillemets normales de brassage, si on doit faire des économies, moi, je pourrais faire des économies là-dessus. Autant une bonne pompe doseuse, je ne ferais aucune économie. Je pense que tu as raison, surtout qu'en plus, la plupart des coraux, tu ne vas pas le voir tout de suite que tu as une baisse ou un yo-yo de KH. Et quand ça pète, c'est souvent entre deux semaines et un mois plus tard. je veux dire. Là, tu cherches partout, tu cherches partout et quand tu vois que c'est le KH qui a baisé, c'est déjà trop tard. C'est ça. Non, tu as une baisse de KH le premier du mois, tu as des coraux qui pètent le 17, 18 ou le 20 du mois. C'est ça. Et tu as oublié que ton KH avait baissé en début de mois. Tu fais un ICP pour chercher je ne sais trop quoi. L'oligo des membres encore. Oui, tu me dis, putain, je manque d'aligo. C'est ça. C'est le KH qui a baissé. C'est ça que le KH, tu es obligé de le faire minimum une fois par semaine parce que pour moi, c'est tous les jours. Presque tous les jours. Le KH, il doit être fait tous les jours. En tout cas, pour un bac de SPF qui pousse vite, c'est carrément deux fois par semaine c'est le minimum. Pourquoi pas parce que ça prend deux secondes, c'est pas très long. Donc voilà. Tous les jours, peut-être pas, mais disons tous les deux, trois jours, on va dire. Audrey, elle a des pompes doseuses Red Sea qu'elle a recalibrées il y a une semaine. Moi, je pense que c'est une bonne qualité. Mais c'était plus un message général pour tout le monde. Bonsoir. Quelle est la valeur minimale critique du KH ? Moi, je dirais 6. Bah ouais. Ouais, en dessous de 6, ça commence à craindre parce qu'en eau de mer, normalement, c'est 6,5. Ouais, voire 7. Et donc, en dessous, jusqu'à 6,5, ça va encore. Mais à partir de 6, effectivement, ça commence à être gênant. Ouais. Est-ce que des coros mous, ça pompe du cash, Alain ? Un petit peu. Bah, un bac de coros mous consomme du cash, comme on disait, un petit peu, parce que t'as les obsantelles dedans, mais c'est beaucoup plus faible. Donc, un bac de coros mous, tu vas peut-être consommer un ou deux cash par semaine. Alors, contre un ou deux cash par jour avec un bac de coros dur, on sait rien à voir. Ouais. C'est vrai qu'on a une belle audience, 50 personnes qui regardent, disons. Sur un bac de mous, le cash, le truc, c'est qu'on en a, comment dire, on va être moins regardant dessus en général, parce que... Il n'y a pas de nécrose. C'est ça. Un, il n'y a pas de nécrose et deux, pour la calcification, tu vois, c'est moins important vu qu'il n'y a pas de calcification. Oui, il y en a un petit peu avec des corallines, normalement, c'est ça. Mais le coralline lui-même, il ne consomme que dalle, effectivement. C'est ça. Si t'es comme moi et que t'en as rien à faire de la coralline et que tu la chasses. Et puis t'as la technique du haut poisson, tout ça. Quand même, normalement, tu dois avoir une baisse de 1 cash par semaine quand même, même si t'as pas de coralline. Ben ouais, avec tes bactéries, là, ce que tu disais tout à l'heure. Oui. C'est les petites bactéries qui pompent du cash. Allez-y, posez des questions, profitez-en. Regardez, on a plein d'experts, on a Nitrobactère qui, avant qu'il s'endorme, là, posez-lui des questions. Il est bien posé, en plus. Alain ne dort jamais. Il est bien posé. Il dort jamais, il est affalé dans son fauteuil. Mais il dort jamais. Il a les yeux qui pétillent. Il ne croit que je ne leur pas, non. Il boit de la Badoie, dans la Sainte Pellegrino toute la journée. Oui. Avoir 1440, 1440 de magnésium et 490 de calcium, c'est grave, docteur ? Non. Pour le magnésium, non, le calcium, je trouve que ça commence à être beaucoup. Ouais, mais grave ? Ah non, ce n'est pas grave. Moi, je serais déjà en train de faire des changements d'eau. Moi, je vais se baisser tout seul. Pour avoir déjà cramé des coraux, perdu des pieds d'espèce à 500, plus de 500 même. Euro ? Non, à plus de 500 de calcium. Je le sais, je te taquine. Je suis très sérieux, là. Ouais, non. avec le calcium à 490 pour moi. C'est déjà en train de faire des changements d'eau avec du 7. Je ne serais rien. Je laisserais redescendre tout doucement, naturellement. C'est ce que j'ai essayé de faire et en fait, moi, dans mon cas, à moi, en tout cas, ça restait tout le temps à plus de 500. J'ai mis vachement le temps à rééquilibrer ça. Quel est l'équilibre entre le cash et le calcium ? C'est le fameux, c'est dans le bouquin de Sprung, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur la chaîne du Récif, Julien Sprung. Il y a des tableaux dans le bouquin L'Aquarium Récifal volume 3. Il y a des tableaux et vous avez les valeurs, il y a l'ordonnée. Ah, tu te rappelles du tableau, Alain ? On s'en fout, ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu perds 14 mg de calcium, tu perds de cash. C'est lié à la formule chimique du calcaire, c'est tout. Donc lui, son tableau, c'est si l'eau de mer standard, si tu es en fonction de la salidité ou du calcium, il y a la correction. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on perd 14 mg de calcium, on perd de cash. Oui, donc l'équilibre calcium-KH, c'est quoi ? C'est ça ? Non, c'est autre chose, ça. Il faut connaître pour calculer. Si on voulait fabriquer son bali, il faut... Non, ce n'est pas ça. Quel est l'équilibre ? Non, dans le super standard, il se trouve que tu as 410 mg de calcium pour un cash à peu près de 7, mais c'est tout. Non mais Alain, si à un moment tu dépasses une surconcentration et une précipitation, je pense que c'est ça qu'Eric veut évoquer. Si tu précipites, tu précipiteras dans cette proportion-là. C'est-à-dire que si tu précipites, si tu perds 14 mg de calcium, tu perdras en même temps 2KH. C'est ça. Voilà. D'accord. Si tu consommes, ton bac consomme 14 mg de calcium, il aura forcément consommé 2KH. D'accord. Milou, viens là. Il y a un mec qui a dit que je ressemblais à quelqu'un, donc je m'appelle Milou. Milou. Il y a une question par un fixe, donc voilà. Il y a Maël qui a une question sur l'aide de l'adressence. Pour en dire à ça, c'est pour ça que la connerie qui traînait dans le temps comme quoi on pourrait régler le réacteur à calcaire pour avoir une proportion différente entre calcium et KH, c'est une connerie. Bien sûr. Ah oui, avec l'histoire du débit, avec l'histoire du débit de BCD. Non, ce n'est pas ça. Mais non, c'est que le calcul était bidon parce que les gens ils calculaient la variation du rapport entre le calcium qui sortait du réacteur et le KH qui sortait du réacteur. Et ça, ça variait. Mais c'est normal. C'est parce que le vrai calcul, il fallait calculer la différence entre l'entrée et la sortie parce que l'entrée, il y avait déjà du KH et du calcium. Donc, ce qui est constant, c'est la différence de calcium entre la sortie du réacteur et l'entrée et la différence de cache entre la sortie et l'entrée. Et ça, c'est fixe parce que c'est lié à la dissolution du calcium. Mais si tu mesures que la différence que la sortie, le cache et le rapport calcium-cache sur la sortie seulement, évidemment, il va varier en fonction du réglage du truc. Et tu n'auras pas le rapport de 14 mg pour 2 KH, ce qui est logique. Et la différence, ça sera toujours de 14 justement de calcium. Si en sortie, si tu as 40 mg de plus, enfin, j'ai dit 14, si tu as 140 mg de plus en sortie de réacteur, tu auras 10 KH de plus. Non, tu auras 20. Oui, 20, parce que c'est 2 KH, oui, tu as raison. Tu auras 20. De plus, mais ça, c'est de plus par rapport à l'eau de mer qui est dans ton bac. Oui. Est-ce qu'il y a une valeur minimum de magnésium qui empêche de remonter le KH ? Non, mais le magnésium n'empêche pas de remonter le KH. C'est 2 choses que le KH, il augmente parce que tu en rajoutes, c'est tout. Moi, je transcris simplement les questions. Oui, le magnésium, par contre, si tu n'en as pas assez, le calcium va précipiter plus vite à des concentrations plus faibles que quand il y a du magnésium. Parce que dans l'eau de mer, c'est ce qu'on appelle en sursaturation le calcium et même le magnésium, d'ailleurs. C'est-à-dire que normalement, il devrait précipiter. On ne devrait pas avoir 400. On a 400 parce qu'une partie des carbonates, sont liées aussi avec le magnésium. Du coup, comme le coefficient de précipitation, tu multiplies la concentration de calcium par la concentration de l'ion carbonate, si tu veux, c'est l'ion carbonate disponible. Si le carbonate est plus tigé, il est entouré de magnésium, du coup, ça permet de garder plus de calcium que tu pourrais avoir dans une eau où il n'y aurait pas de magnésium. D'accord. De l'eau de mer sans magnésium, si tu veux, elle ne pourrait jamais condire 400 mg de calcium. Ce serait précipitement, elle ne pourrait pas dépasser peut-être 150 ou 200 mg. Elle peut condire plus de calcium parce qu'il y a de magnésium. Je vais chercher ma boîte de doliprane. moi, je n'ai pas vu le coup. C'est indispensable, les gars. Les explications d'Alain, elles sont... Oui, c'est génial. Je suis facilement sur YouTube des vidéos là-dessus. Si tu prends de l'eau très froide au congélateur, mais tu la sors avant que ça prenne en glace. C'est-à-dire que si tu vas te rendre compte que ton eau, normalement, ça gèle à 0 degré, mais en fait, à moins 4, moins 7, elle n'a pas encore pris en glace. Par contre, si tu la sors et que tu as le dos comme ça à moins 4, là, on appelle en surfusion, ce n'est pas en sursaturation. Tu donnes une pichetette sur la bouteille, un instantanément, ça prend en glace. Parce que le choc de la pichetette, comme c'est en sursaturation, ça suffit. C'est même quand tu fais des expériences avec des croissances de cristaux pour les gamins, les trucs de chimistes. Tu fais une solution avec de l'eau pure saturée, même sursaturée en sel. Le sel, il ne va pas... Les cristaux de sel ne vont pas se former. Par contre, tu mets une pointe de crayon à la surface du truc et à partir de ça, le cristal va se commencer à pousser parce que c'est là ou une petite poussière. Ça suffira à faire déclencher la formation du cristal dont la solution s'adresse. Donc, c'est sursaturation ou surfusion, c'est des phénomènes physiques où ce n'est pas à une température super précise. Il y a d'autres conditions qui font que le cristal se forme ou que ça précipite ou pas. Il y a une vitesse. Elle est liée. Et la vitesse de précipitation n'est pas constante. C'est-à-dire que... En fait, dans l'eau de mer, le calcium, il précipite sans arrêt, mais avec les paramétriques de l'eau de mer, elle a une vitesse très, très lente. Et quand tu augmentes soit le cash, soit le calcium, c'est cette vitesse qui va augmenter jusqu'au moment où cette vitesse est suffisante pour que tu vois précipiter carrément. là, il y a une question qui est, je dirais, incongrue. Que pensez-vous d'un démarrage de bac sans cycle de l'azote ? Je m'explique. J'ai vu aux Etats-Unis, ils démarrent leur bac au 9, rochineur et coraux directement. Il faut savoir que le corail s'en fout. Le corail s'en fout, mais il faut savoir qu'il y a toujours un cycle de l'azote. Les gens s'imaginent, les gens s'imaginent, ça y est, j'ai fait mon cycle, machin, mais ce n'est pas le cycle de l'azote qui doit être dans le bac tout le temps. Autrement, ça ne marche pas. Par contre, le côté intéressant là-dedans, c'est de se dire qu'effectivement, le corail, il se fout d'avoir de l'ammonium ou de l'ammoniaque. Des nitrites. Il y en a besoin pour le pomper. Ils sont censés pour les azotes organiques. Donc, quand on parle du cycle de l'azote, c'est surtout pour les poissons ou pour tous les organismes avec du sang. Parce que nitrites et l'ammoniaque, c'est toxique pour les poissons, tout simplement. C'est ça. Pour tous les animaux qui ont le démoglobine, je crois que c'est ça le côté important. C'est la présence d'hémoglobine. L'ammoniaque, c'est toxique pour tout. Ce n'est pas lié à l'hémoglobine, c'est toxique. Mais sauf si l'organisme est capable de l'utiliser. Donc, le corail, maintenant le corail, si tu as trop d'ammoniaque, il n'aura pas le temps d'utiliser pour le transformer en acide aminé assez vite, donc ça pourra le tuer quand même. L'ammoniaque, c'est toxique à de très faibles doses. Et surtout en eau de mer parce que la toxicité dépend du pH. Parce que ce qui est toxique, c'est l'ammoniaque gazeux, ce n'est pas le NH4 le plus toxique. Et comme quand le pH augmente, l'équilibre NH3-NH4 se déporte vers le NH3. Donc, à dose égale, l'ammoniaque est beaucoup plus toxique dans une eau alcaline que dans une eau acide. C'est pour ça qu'on vous préconise de ne pas faire de goutte à goutte sur des poissons qui vont voyager très longtemps pour les acclimater. Ou alors, il faut justement acidifier la faute pendant que tu fais le goutte à goutte pour ne pas l'empêcher de refaire. C'est ça, mais le problème, c'est que tu as dilué 3-4 fois à la maison. Là, tu arrêtes de mettre d'acidifier pour remonter le pH. Mais au départ, tu dilues l'ammoniaque à pH bas pour qu'il n'y ait pas que c'est toxique. Quand on est acidifier, tu peux monter le pH. Mais voilà. Oui, c'est ça. Mais bon, 99% des récifalistes ne le font pas, ils ne le savent pas non plus. C'est pour ça que... Mais le pire, c'est que la variation de pH, le poisson, il s'en fout à une seule condition, c'est que l'eau soit dessalée. Parce qu'en fait, le poisson, il est déshydraté pendant le transport. OK. Donc, si en plus, tu as la variation de pH qui modifie son rythme respiratoire, il va se déshydrater encore plus. Parce que plus le poisson a besoin de ventiler pour l'oxygène, si tu veux, plus il ventile pour se déshydrater parce que l'eau bien était trop salée par rapport à son sang. OK. Donc, les poissons ont bien soif. Quand j'avais des poissons qui arrivaient mal, je ne faisais pas un goutte à goutte à la con pour un trois plombes. Je prenais de l'eau dessalée et je vais peut-être directement le poisson dedans pour qu'il se réhydrate. Quand tu dis dessalé, c'est quelle densité ? Ah ben, j'ai vu que mes patrons n'étaient pas toujours d'accord, ils flippaient. Donc, souvent, je me contentais de vivre. Mais en fait, le mieux, c'était de descendre à 1016. OK. Pour les poissons qui ont voyageur en VPC, c'est 24 heures. c'est l'enfer. Et j'ai vu ça. Alors là, j'ai vu ça avec des flaves. J'avais appelé le fournisseur. D'ailleurs, c'était une gueule parce que les flaves, soit ils étaient arrivés à priori corrects. Ils étaient un peu maigrichons comme souvent chez les flaves. De toute façon, c'est comme ça. Mais surtout, tu le vois quand le poisson est déshydraté parce qu'en fait, il ne veut pas manger. Donc, ils étaient à 1020 ou peut-être un peu plus, 1021. Tu vois, le lendemain, merde, ils ne mangent pas parce que normalement, j'avais des granuliers d'habitude, ils s'en mêlent bien. Et en fait, du coup, après, j'ai retrouvé sur le flan, j'ai dit, merde, il y a un truc qui ne va pas. Ils sont vraiment déshydratés. Je les ai passés à 1016 et du coup, ils se sont remis à manger parce qu'il fallait descendre à 1016 pour qu'ils se réhydratent. C'était passé à 1020 et c'est trop déshydraté. Il fallait faire un truc de plus. C'est intéressant ça. Un poisson qui ne mange pas, je te dis, il faut le savoir. Les trois quarts du temps, ce n'est pas normal qu'un poisson ne mange pas. Il ne mange pas, c'est souvent qu'il est déshydraté. C'est le stress de la déshydratation qui coupe l'appétit. Et donc, s'il y a un copain qui reçoit un arrivage de poissons en VPC, qu'est-ce qu'il doit faire pour les acclimater ? Il prend le sac et lui, il fait quoi ? En théorie, il faudrait déjà mesurer la sénité dans le sac parce que si la sénité est élevée, tu te dis que là, il y a des risques qu'ils soient déshydratés. Et dans ce cas-là, il faut faire un goutte-à-goutte avec de l'eau très désalée pour qu'ils se déshydratent. Alors, tu fais un goutte-à-goutte avec de l'eau moitié eau de mer, moitié eau douce. Et tu ne risques pas une remontée du pH et donc, en fait, une transformation du NH4 en NH3, je ne sais plus quoi, et par conséquent, une toxicité au niveau de l'ammoniaque en faisant un goutte-à-goutte comme ça ? Justement, si tu remontes avec de l'eau désalée, tu as moins de cas donc le pH il ne remontera pas beaucoup. Si ton eau de l'eau de mer, si tu la dilues de boîtier, elle a un pH de 3,5 au lieu de 7, au lieu d'être à 8,1, elle sera un pH de 7,2. Donc, en fait, quand quelqu'un reçoit un poisson, le poisson... Une fois que tu as bien dilué le poisson, que le poisson s'est réhydraté, que tu as multiplié par 10 le volume d'eau, à la limite, tu enlèves cette eau-là et tu recommences un autre goutte-à-goutte, donc tu enlèves l'eau avec l'ammoniaque s'il y en a, tu enlèves 90% de cette eau-là et tu recommences un goutte-à-goutte avec l'autre ton bac, du coup. C'est un peu plus long. La faille était toute doucement, et tu vas retomper ton poisson. Et on va passer par un bac de quarantaine. Et déshydraté. Ça veut dire que moi, je vois souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils acclimatent leur poisson au goutte-à-goutte. Mais ils acclimatent en petit à petit changeant l'eau du sac par l'eau du bac. Mais c'est une connerie parce que si l'eau du sac est moins salée que l'eau du bac, tu vas encore plus déshydrater le poisson. C'est-à-dire que si j'ai bien compris. Oui, mais non, ça dépend parce que si l'eau est vraiment dessalée, le poisson ne sera pas déshydraté. Donc là, ce n'est pas très grave. Oui, mais imaginons que tu reçois un poisson. Du point de départ. Imaginons que tu reçois un poisson. Les gens ont des salepas. Je sais, moi, j'ai discuté, les grossistes à peine de sable, j'avais discuté avec une Guyane. David, il connaît ça très bien. Et on était d'accord tous les deux. Mais il me disait, moi, je ne peux pas envoyer mes poissons en 1016. Parce que les clients me disent, comment veux-tu que je les acclimate ? Ils sont à 1016 quand je ne vais pas à sa vie 24 et ils en croyaient. Parce qu'ils n'ont rien compris au film. Mais c'est le client. Tu ne peux pas lui dire qu'il est con. C'est comme la température quand ça arrive. Les gens iralent souvent. Mais c'est un voyage mieux quand la température est basse. Ça, c'est comme le Covid. On dit des trucs. On ne parle pas Covid là. Non, on ne parle pas Covid sur le récif. Oui, c'est les masques. Les masques. Tout le monde sait que ça n'a rien dehors. Donc, il faut arrêter. Un masque, il faut en mettre un. Parce que si tu es dans une pièce qui est chargée en microbes, tu vas gagner du temps. Au lieu d'avoir un inoculum qui peut t'infecter si quelqu'un est infecté dans la pièce, au lieu d'atteindre l'inoculum qui va t'infecter en une demi-heure, tu seras infecté seulement au bout d'une heure. Mais tu seras infecté quand même si tu restes longtemps. Donc, il faut aérer. Il faut mettre de l'ozone pour flinguer le virus si on veut le faire. Donc, l'histoire de masques, ce n'est pas ça marche, ça ne marche pas. Ça marche, mais très peu. Donc, c'est mieux que rien. Mais dehors, ça ne sert strictement à rien. C'est de la foutaise. Bon, d'accord. On est d'acteurs, mais on est dans le récifal. Un petit voyage long pour un poisson. Alain, calme-toi. Alain, calme-toi. Calme-toi. Moi, je suis insensibilisé. Le fait de ne pas le faire, ça fait crever les poissons. À la taille. Ouais, je tenais à se sensibiliser un peu. Eh bien, abandonner, il faut le dire quand c'est une connerie. C'est tout. Bon. Alain, on a compris. Moi, je suis insensibilisé les champs quand même sur les bacs de 40. Alain, si le poisson fait un voyage long, il ne vaut pas mieux le mettre directement dans la nouvelle eau, mais à pH égal ? Non, le pH, ce qui est important, ce qui est grave si tu fais monter le pH trop vite, c'est que ça provoque une augmentation de la fréquence respiratoire. Et donc, si tu fais cette augmentation quand le poisson dans de l'eau trop salée, il va se déshydrater. C'est ça qui n'est pas bon, en fait. mais le pH en soi, ce n'est pas si... Parce que c'est vrai que c'est... Si tu le fais, si tu le fais, si tu le fais dans l'eau désalée, si la variation n'est pas trop importante, ce n'est pas gênant. Alors, si tu le fais, effectivement, le pH, il peut être à 6,2, 6,3 dans le sac. Si tu passes à 8 d'un coup, là, c'est dangereux, on est d'accord. C'est pour ça. Si tu le fais avec de l'eau désalée, le pH désalé sera à 7,8. Donc, de toute façon, pendant le goutte-à-goutte, la variation ne sera pas trop importante. Donc, vraiment, le conseil que tu donnes, c'est dessaler l'eau, donc en gros, faire à moitié-moitié du bac eau hausse-mosée. C'est une solution, ce qu'on fait. Mais de toute façon, l'autre solution, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. La solution, si par exemple, l'eau est pourrie, en plus, tu vois que l'eau est trouble, il y a de l'ammoniaque dedans. Donc, le poisson, tu ne vas pas faire un goutte-à-goutte là-dedans parce que l'ammoniaque, de toute façon, il y en a trop, ça va flinguer le poisson quand même. Donc, tu peux le mettre directement dans une eau neuve à condition qu'elle soit dessalée et à condition qu'elle soit un pH proche de l'eau du sac. Donc, dans ce cas-là, tu peux même mettre un petit peu de vinaigre dans la flotte pour baisser le pH ou n'importe quoi qui baisse le pH. Il faut un pH mètre. Mais si c'est dessalé, ce n'est même pas la peine parce que de toute façon, ton pH, il sera quand même autour de 7,6, c'est un truc comme ça. Donc, ce n'est pas au point de 8,3. Si tu passes de 6,2 à 8,3, c'est trop fort. Si tu passes de 6,2 à 7,2, ce n'est pas très grave. C'est un peu le principe pour voir ça aussi. C'est comme quand tu manques d'oxygène. Si tu manques d'oxygène, que tu es resté 3 heures dans un truc où il y a 2 fois moins d'oxygène ou on met direct à 10 000 mètres d'altitude là, on ne va pas te mettre de l'oxygène au goutte-à-goutte. On va tout de suite te mettre la bonne dose. Donc, tout dépend du contexte. C'est que ça ne marche pas tout seul le pH. Ça provoque des choses. Donc, si tu compenses les choses, tu empêches les choses que ça provoque de se réaliser, il y a toute une procédure à faire qui dépend. Donc, tu tiens compte du pH, mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas être là à surveiller le pH. Il faut que tous les 10 minutes, ça augmente seulement 0,1 parce que sinon, je vais te mettre mes poissons. C'est ce que je veux dire. OK. Et combien de temps tu te laisses comme ça en acclimatation, en goutte-à-goutte, dans cette eau, désalée ? Vraiment, tu le vois au comportement du poisson. Dès que le poisson nage correctement, en général, en 15-20 minutes, ça peut suffire. Ah ouais, c'est court ? Si tu prends de l'eau désalée. Sinon, ça prend plus de temps parce que comme ton poisson ne le réhydrate pas, tu peux faire un goutte-à-goutte pendant trois plombes, il ne sera toujours pas réhydraté, il fera toujours la gueule au bout de trois heures. OK. Alors, on va dire une heure. Et au bout d'une heure, tu en fais quoi ? Si tu n'as pas comment dans le bac ? Évidemment, quand tu vas le mettre dans ton bac, l'eau redevient normal. Donc, il risque de se déshydrater. Mais s'il est sissé réhydraté, il va remanger tout de suite. Donc, il va se réadapter tout de suite. D'accord. Le danger, c'est de le mettre dans le bac encore déshydraté parce que là, ça va encore s'aggraver. Il est déjà, déjà quand tu le mets dans le bac, du coup, il ne va pas manger et du coup, comme il ne mange pas, il va se déshydrater encore plus et il va crever au bout de trois jours. D'accord. Alain, d'abord, première chose, tu l'acclimates goutte à goutte avec de l'eau déshydratée à, on va dire, une heure pour être bien large. D'accord ? Et au bout d'une heure, tu fais un autre goutte à goutte avec l'eau de l'aquarium ou pas besoin ? Tu vires 90% de l'eau, là. Tu vois, au final, déshydraté, le micro. Oui, ce n'est pas le plus important. Tu pourrais le baîner directement mais bon, c'est quand même mieux si tu peux faire progressivement, c'est tout. Mais ce n'est pas le plus essentiel. Et puis l'essentiel, c'est que tu l'as fait avant, tu l'as réhydraté. Je n'ai jamais acclimaté un poisson. Moi non plus. Parce que le serrein se remette en... Après, je pense que la plupart d'entre nous, on n'a pas acclimaté les poissons comme Alain aurait pu les acclimater là où il bossait. C'est que nous, on a des poissons qui ont voyagé grand max 24-48 heures. Je sais, c'est quoi ? C'est le temps de trajet d'un poisson qui part d'un dos ou des caribes, c'est environ 4-5 jours ? Non, le voyage en avion, c'est entre 8 et 12 heures. Mais par contre, il est emballé avant d'arriver à l'aéroport il y a un temps. Et puis avant que tu le récupères, il y a du temps aussi. C'est ça. Et du coup, les poissons, quand ils arrivent dans les sacs, déjà, ils n'ont pas le même comportement que nous, on peut observer. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont sur le côté complètement et qui ne bougent pas. C'est pour ça qu'il y a cette méthode-là. Je pense que nous, en tant que particuliers, quand on commande en VPC, on n'a pas besoin de faire tout ça parce que le poisson, tu le vois, il nage toujours. Il a voyagé 24 heures. En général, il a voyagé moins de 24 heures et il a moins de 24 heures aussi. Donc, je pense que c'est… Il y a une autre raison aussi, Thaï. C'est que c'est le coût du transport. C'est-à-dire que le coût du transport par avion, ça coûte une blinde. C'est ça, il y a moins d'eau. Les gens mettent beaucoup moins d'eau. Comme il y a moins d'eau, le pH baisse beaucoup plus parce que tu as le même quantité de CO2 dans un petit volume d'eau, donc le pH va être très acide. Alors, quand tu commandes, par exemple, chez le poisson d'or, lui, il te fait ça en 3 litres. Ça te coûte une blinde pour le transport. De toute façon, ça ne te coûte pas une blinde pour le transport parce que comme tu ne commandes pas beaucoup de poissons, tu as un forfait. Tant que tu ne dépasses pas les 15 kilos ou les 20, je ne sais pas comment ça marche, c'est le même prix. Entre 8 kilos et 15 kilos, ça va être le même prix. Donc, le mec, il met plus d'eau. C'est pour ça que pour vous avoir vu acclimater les poissons et réceptionner des poissons qui étaient sur le côté comme ça et que vous avez mis en œuvre ces méthodes d'acclimatation, c'est pour ça que je tiens à le préciser pour que les gens se rendent compte que nous, quand on reçoit un poisson, il est en pleine nage et souvent, il est en pleine forme. Vous, quand on recevait les poissons en magasin, souvent, ils sont sur le côté parce qu'ils ont été emballés déjà il y a un jour ou deux. Le temps de voyage, le temps de la douane, etc., de quarantaine pour pouvoir les récupérer, le voyage a été plus long pour ces poissons-là. Il y a moins d'eau, donc moins d'inertie, etc. Donc, les animaux, ils n'arrivent pas du tout dans les mêmes conditions. C'est pour ça que toi, tu les réanimes. Moi, j'avais une fois, le seul fournisseur que j'ai vu, c'était au Sri Lanka. C'est le seul mec qui envoyait des poissons en 1016. Et bien, lui, parce qu'au Sri Lanka, tu as beaucoup les naseaux, parce que les naseaux sont assez gros. Les naseaux, en 95% des cas, ils arrivent sur le flanc. Ils mettent 24 heures à se remettre droit parce que c'était le seul qui faisait voyager à 1016. Ce qu'il le savait, il a dit à ses clients, vous m'emmerdez, c'était comme ça. Du coup, il a raison. Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a des points que vous voulez évoquer ? Oui, moi, je tiens à aussi sensibiliser les gens sur le bac de quarantaine. Je pense que c'est important de base et je pense que c'est de plus en plus important. Il y a pas mal de gens, là, j'ai encore un ami qui a craché son bac suite à une contamination à l'audidium avec un nouvel arrivant. Les gars, prenez un saut, bulleur, etc., et mettez en place un bac de quarantaine. Il y a de plus en plus de monde qui perdent des poissons comme ça ou des bacs entiers décimés à cause d'un nuisible. Mettez en quarantaine, ça ne coûte que dalle. Vous prenez un saut, un bulleur et vous changez la flotte régulièrement, etc., mais ne mettez pas directement dans vos bacs. Le pire, ce que tu dis, c'est que si tu as un refuge assez grand, tu peux même garder le poisson que tu viens d'acclimater. Tu peux le garder dans ton refuge au bain-marie pour qu'il ait la température avec un bulleur et avec de l'eau dessalée pendant 2-3 jours. Tant que tu ne donnes pas à manger au poisson ou très peu, il ne va pas polluer le bac, quitte à changer l'eau tous les jours. Mais effectivement, il vaut mieux faire ça que balancer direct parce que s'il a une chouille... C'est ça, c'est tout le bac. C'est quand même couillon d'avoir des poissons que tu as élevés pendant 10 ans et tu vas flinguer tous tes poissons que tu as élevés pendant 10 ans à cause du dernier que tu as voulu rajouter. Là, il y avait une question pour les crevettes. C'est pareil que pour les poissons, pour les escargots, les oursins, les conneries comme ça. Il y a des problèmes d'acclimatation aussi. Faut faire gaffe, il faut varier sur la température, il ne faut pas le baigner directement. Mais par contre, un autre truc qu'il faut comprendre pour la température. de la température, c'est très embêtant que la température monte trop vite. Tu peux flinguer des poissons comme ça ou même les inverter, oui. Donc, par exemple, quand ça arrive vraiment très froid, tu vois, que ton truc, il a 16 degrés, tous les poissons sont sur le flanc, en fait, tu ne mets pas les sacs dans de l'eau chaude tout de suite parce que ça va remonter trop vite surtout qu'il n'y a pas beaucoup. Surtout, quand ça vient de chez un détaillant, enfin d'un grossisse en France, comme tu as beaucoup d'eau, là, tu peux le faire parce que comme tu as beaucoup d'eau, ça ne va pas remonter trop vite mais quand tu as très peu, tu as des noiselles où tu as, c'est comme les combattants, tu as 5 millilitres donc en fait, tu ouvres le carton et il faudrait théoriquement balancer de l'eau tiède dans la caisse en polystyrène pour que ça remonte de 1 ou 2 degrés seulement, tu vois, tout de suite, et tu fais ça plusieurs fois de suite parce que si ça remonte, ton poisson, il a 16, tu le remontes à 26 en faisant tremper ça en 2 minutes, ça peut suffire à le faire crever aussi. Par contre, une variation de température, il ne faut pas, il faut qu'elle soit relativement lente aussi. C'est quoi la durée de la quarantaine ? C'est quoi ? Il vaut mieux ouvrir tous les sacs dans l'eau froide, dans ton truc et tu fais ton goutte à goutte avec de l'eau dessalée et comme ça, la température va monter doucement en dessalant l'eau, en réglant dans le poisson et c'est ça qui sera le mieux. Oui. Et la quarantaine, elle doit durer combien de temps, Alain ? La quarantaine, c'est le temps de voir s'il y a des points blancs. Théoriquement, c'est 4-5 jours quand même si on veut être sûr. Mais après, si tu vois, même dans ton saut, si tu vois que tu peux donner un peu de manger, il ne pollue pas trop quitte à changer de l'eau tous les jours, ce n'est pas grave, mais dès que tu vois le poisson manger, c'est bon signe, c'est que ça va. Mais tant qu'il ne mange pas, de toute façon, il ne faut pas le lâcher dans le bas parce que s'il est déshydraté, il va choper, la maladie va se développer encore plus vite sur lui. Puis après, tu l'observes tous les jours, tu regardes s'il y a des points qui apparaissent. Il y a Audrey encore, décidément, elle en a des emmerdes. Elle a un grand mal au réto depuis deux mois, il a la gratouille depuis un mois, il n'y a pas de points ou de voiles, rien de visible. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'elle mette un UV, il faut le pêcher, le traiter à part ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas facile, la gratouille, il faut le corps. Si tu peux mettre un piège dans les tubes, quand tu dois rentrer dans le tube, tu pêches le tube avec le poisson à l'intérieur ou un piège à poisson. Sinon, oui, il faut le pêcher et faire un pain d'eau douce pour virer tout ce qu'il a sur le corps. Mais même quand il n'y a rien de visible, ça peut être un parasite interne. Les protozoïens, ils ne font pas de kystes, tu ne les vois pas. Ah oui ? Ben oui, ils ne font pas tous de l'odinium. En eau de mer, je me souviens plus non, mais en eau douce, c'est un truc qui s'appelle Kilododella, c'est un protozoïens, il ne fait pas de kystes, il prolifère juste dans le mucus et du coup, le mucus est détruit et le poisson est plus protégé contre la différence de pression osmotique et puis il se déshydrate si c'est en eau de mer et en eau douce et il se déminéralise et ça n'arrive même, il ne finit pas à crever. Donc ce que tu dis Alain, c'est qu'il faut le pêcher. On n'a pas d'autre choix que de le pêcher et essayer de le traiter à part. C'est que quand c'est un parasite, l'UV, ça flingue les parasites qui se baladent dans l'eau mais s'il reste sur le corps du poisson, il ne va pas passer dans l'UV donc ça ne servira à rien. Donc à part le mucus douce, il faut vraiment... Sinon après, il faut espérer que son système immunitaire finisse par avoir un goût du parasite et puis à un moment donné, il ne sera plus contaminé. Là, il y a un truc, des fois les poissons, quand ils sont baladés, on dit il faut faire un bain de dos douce. Enfin bon, ça n'est pas arrivé. Il ne souffre pas de chocs osmotiques les poiscailles ? Mais non, parce que justement, il est protégé par le mucus donc ça ralentit le mucus, il sert à ça. Il retient les salles minéraux le mucus donc la variation de poissons. Par contre, si tu fais un bain d'eau, tu enlèves le mucus avec un torchon de ton poisson que tu le mets dans le dos, ça là, tu vas le faire crever en deux minutes. Mais s'il a le mucus, il peut rester plus longtemps. Mais alors, il y a de limites. À un moment donné, le mucus va finir par larguer tous les ions donc pour un petit poisson. Mais moi, j'avais vu le cas avec des clowns qui avaient chopé je ne sais plus quelle merde. c'est le corps qui devenait un peu gris. Là, normalement, il finit souvent crevé. Et comme c'était un petit poisson, en général, je mettais 4-5 minutes. Jusqu'au jour où il y en a un qui... Je devais faire ça sûrement quand il y avait du monde. J'ai oublié, il est resté 9 minutes. Je croyais qu'il était crevé, le poisson. En fait, non, il respirait. C'est le seul finalement qui a survécu. Parce qu'en fait, après, je suis passé à 9 minutes pour tous les poissons, même les petits. Ah ouais. Alors les gros, j'ai laissé des poissons des fois 45 minutes. Dans l'eau douce. Dans l'eau douce. 45 minutes, elle n'a qu'une densité à combien ? Rien ? Zéro ? En général, je mettais une pichette d'eau de mer. Ne serait-ce que quelques millilitres que ce ne soit pas non plus de l'eau se posée. En plus, c'est en spoutique, mais pas non plus de l'eau se posée complètement. Il ne faut pas non plus l'user. Mais 45 minutes, ils ont survécu, les gros poissons. Ah mais les gros poissons, tu peux les laisser même plus longtemps. Même s'ils se couchent, même si… Non, justement, le truc, c'est ça, c'est qu'il faut les surveiller. Parce que le problème, ça, c'est valable seulement si le poisson n'a pas les branchies abîmées. C'est pour ça qu'il faut surveiller. C'est pour ça, c'est pas… Il ne faut pas le faire comme ça systématiquement, attention. Il faut améliorer le chien fichir un peu. Parce que si les branchies sont abîmées, ton poisson, tu vas le flinguer avec le main d'eau douce. D'accord. C'est le problème, c'est qu'après les dents, ils disent ça ne marche pas. Mais si tu fais… C'est comme tout. Si tu fais les choses trop tard, c'est foutu. C'est comme les traitements quand on est malade. On traite tout de suite. On ne laisse pas huit jours au deniprane. Là, c'est pareil, on traite tout de suite. Sinon, ça marche moins bien, forcément, avec n'importe quoi. Imaginons quelqu'un achète des pochons de copépode, de gamard, de machin, pour recréer de la micro-phone dans le bac. Il faut acclimater toutes ces pistes vestioles, Alain ? Les invertébrées, ça peut être sensible aux variations de salinité. Mais sinon, a priori, non, ça va par la température. Il faut acclimater parce que, quand même, les invertébrées sont sensibles aux variations brutales de température. C'est plutôt pour ça. Ça revient au frais. C'est un cerdeur, ça ne va pas mettre de plombe pour acclimater des invertébrées. Non, je te parle de copépode et des machins. Pour les crevettes, j'avais aidé… Ah ! J'avais aidé… Comment il s'appelait là ? Zut ! Odyssée. Il recevait tous les mois du Sri Lanka à peu près 4 000 crevettes ce matin. Et ils avaient 10-15% de… presque de mortalité. Et justement, eux, ils faisaient un goutte-à-goutte. Je leur dis, non, pour les crevettes, tu laisses réchauffer tranquillement, toi, en mettant pareil un peu d'eau tiède. Si ce n'est pas trop froid, tu peux mettre au bain-marie directement dans les vagues. Sinon, tu ne fais pas monter trop vite. Et dès que c'est à température, il faut lâcher directement, rapidement. Goutte-à-goutte, les crevettes s'énervent entre elles. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en fait, tu as beaucoup plus de pertes. Si tu fais un goutte-à-goutte avec les crevettes que si tu les mets au bout de 5 minutes, dès que tu as ajusté la température, tu les balances, tu as moins de pertes. J'ai toujours entendu ça aussi. Moi, mes crevettes, ça a toujours été température et plouf direct dans le bac. Tu fais trop longtemps goutte-à-goutte, ça merveille. Apparemment, c'est dû à un stress oxydatif dans la crevette. Il y a une enzyme qui s'appelle la superoxide disputase. Et en fait, même en aquaculture pour les grands basses, il y a un gars qui faisait une bouffe avec des extraits de belon anti-oxydant où il y a de la SOD, la superoxide disputase. pour éviter le stress du rôtre. je pensais aussi à ça. Bien sûr. Évidemment, oui. Excuse-moi. Par contre, il y a une question qu'on peut polémiquer un peu, justement, c'est marrant. Il y a Sébastien Bodido qui nous demande comment on se procure de la microphone style gamard. Alain, est-ce que tu penses qu'on doit rajouter des gamards dans un bac récifal ? Si c'est un bac de boue, peut-être. Si c'est un bac de durée, parce que les gamards sont aussi des copépodes. Et je sais que Coralone Farm, il y a la chasse aux hétérobisistes et aux gamards. Parce qu'il a gardé beaucoup de copépodes dans son bac pour nourrir ses accros. Donc, voilà. Donc, en gros, moi, personnellement, je suis content d'avoir des poissons qui bouffent mes gamards et qui laissent tranquilles les copépodes qui sont beaucoup plus petits. Voilà. Donc, c'est bien que si tu as, par exemple, des chêlements, des conneries comme ça qui vont bouffer des gamards et des trucs comme ça dans les petits trous, tu limites la population et c'est mieux pour garder une population de copépodes. Donc, si on doit rajouter ou des copépodes ou des gamards, on doit rajouter des copépodes. Oui, sauf qu'après, il y a des copépodes que tu achètes si c'est ceux qui viennent de... Des meurs du Nord ? C'est des trucs d'eau froide, je ne suis pas sûr qu'ils se reproduisent beaucoup. Donc, il faut en mettre... Qu'ils viennent d'ailleurs avec des rocs ou alors les acheter... Souvent dans les pochons, souvent dans les pochons, ils viennent... Ils viennent d'eau froide, ceux des pochons en général. Et ça existe des œufs de copépodes tropicaux ? Oui, je ne sais plus le nom d'espèce. Je crois qu'il y en a une qui est vendue sous forme d'œufs, justement. Il me semble aussi... À Cartier-Tonsa, à l'heure actuelle, qui est utilisé par les éleveurs de poissons pour les centropiges à l'indudé... Tu peux les faire venir sous forme d'œufs, effectivement. Par contre, ça a coûté la peau du cul, je crois. Oui, c'est la peau des veines. Mais c'est une souche. Après, il faut la revoir. produire, c'est ça. Ce n'est pas pour mettre dans le bac. En fait, il faut des rôtifères et des copépodes. Tu les mets dans le bac, en théorie. C'est dans ça que ça marche. Les rôtifères, c'est plus gros que les copépodes ? Plus petits, non ? Les rôtifères, c'est plus gros que les copépodes, non ? Non, c'est plus petit. C'est des larves. C'est plus gros que les nopis de copépodes. Voilà. Nopis de copépodes, ça fait 50 microns. Un copépode, ça fait plus que ça. Mais il y a 250-300 microns. Donc, si tu veux, c'est plus petit. Maintenant, tu as le copépode, le plus petit, c'est le nitocrat, je ne sais plus comment, qui, lui, est petit, il fait 300 microns adultes. Donc, au copépode, on ne trouve pas partout. Nitocrat, ça s'écrit Niteo Kera. Je ne me rappelle plus du nom d'espèce, c'est nitocrat quelque chose. ça, c'est embêtant. Je ne me rappelle pas du nom de l'espèce. Tony, il se balade, donc en élevage de poissons, ça pourrait être pas mal, mais c'est difficile à trouver. La nana qui avait trouvé ça, elle voulait le vendre, elle avait une sorte de brevets, c'est-à-dire que tu avais le droit de lui acheter, mais tu t'engageais par écrit à ne pas le vendre à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas les curies marines, ceux qui élèvent des hippocampes, qui ont des élevages de copépodes, aussi, un peu trop picaux. Ils ont des misis ? Je ne vais pas regarder depuis longtemps, mais en Allemagne, tu trouves déjà des gens un peu pointus qui vendent des espèces de copépodes un peu simple. Il semble, il semble. Après, je vais dire un truc, quand j'ai acheté une bouture chez Fab Corail, il y a deux mois, sur le socle, il y avait des copépodes. Oui, c'est ça. Si tu achètes un petit qui les cultive et qu'il y a de la micro-faude dans son bac, tu la récupères quand tu achètes la bouture, de toute façon. C'est ça. Et un truc tout con, Récifactome également, je crois qu'ils vendent des algues issues de leur refuge, de leur bac qui tournent super bien. J'aurais aucune crainte. Je sais qu'il n'y aurait pas de parasites chez eux et je pense que c'est rempli de microphones intéressantes. Oui, bien sûr. C'est la meilleure solution. C'est ça. Il faut bien vérifier que la kétomorpha, elle soit vraiment dépourvue de parasites. Ça va tellement vite de te choper des planaires ou je ne sais pas moi, des oeufs de quelque chose de nuisible. c'est compliqué. En effet, Récifatome, ça a l'air complètement clean de chez clean. Moi, je l'aurais bouffé leur kétos, sans problème. il y a Maël qui dit que c'est Aquacopa en Allemagne qu'il y a des trucs. Oui, je crois. Ça me dit quelque chose, ça. Tidal Garden n'est pas non plus les amphipodes car il ferait des nids de mucus qui piègent les sédiments. Je ne suis pas sûr. Ils ne confondent pas avec les verres spaghettis, là ? Oui, c'est plutôt des verres. C'est un gros problème au niveau aux Etats-Unis, notamment, à priori. C'est plutôt les mollusques, ce n'est pas les crustacés. Ou les verres, effectivement, les mollusques et les verres. Il y a un verre, ça a un nom aux Etats-Unis, à priori, ils en sont remplis. C'est un verre qui a un squelette calcaire, en gros, à priori, je ne sais plus comment il s'appelle, qui s'accroche au rocher et puis il y a l'espèce de... Je ne sais pas si c'est un verre ou une sorte d'escargot mais qui aurait des filaments dégueulasses. Ça a un nom aux Etats-Unis, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est peut-être le cacahuète, non ? Je ne crois pas. Non, un truc comme ça, ça fait un filament qui peut faire 30-40 centimètres. Il n'y a pas les vermets ? Ça capture des trucs en pleine eau. Vermitaïde. C'est les vermets qui font ça. Effectivement, c'est les vermitaïdes, le nom scientifique. Oui, les vermets, tu as un tout petit truc et tu as un grand filament gluant qui se balade partout, qui colle les particules qui se baladent dans l'eau. D'ailleurs, est-ce que les filaments de vermets, c'est toxique pour les coraux ? Je crois que ce n'est pas positif en tout cas. Les mecs, ils essaient souvent de les détruire. Il y avait eu la question sur un poste, sur le groupe. Alain, tu as une idée là-dessus, toi ? Non, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne du coup. Moi, j'en ai eu quelques fois dans les vacs, mais je n'ai jamais eu de prolifération. J'en ai déjà vu, effectivement, dans la piscine. Oui, j'en ai vu. Mais c'était à un ou deux endroits, tu vois, je n'ai jamais été envahi par ce truc-là. Mais en fait, j'en ai eu une fois sur la vitre, c'est-à-dire que sur la vitre, ça fait, je ne sais pas, un petit truc de 5 mm, un petit 10 un peu gluant de 5 mm et ça sort de ce truc-là. Pour la Valonia, pour répondre à la question de Maël, sinon, la Valonia, dans 60 litres, comment l'éradiquer ? Moi, je pense que j'irai sur... C'est en coup de Karcher, direct. Ouais, enfin, mais... sur 60 litres, tu vas pas avoir... S'il y a les crabes, là, si tu veux... Le problème des crabes, c'est qu'ils ont du mal à les bouffer quand la Valonia est bien un peu grosse, tu veux. Donc, il faut la péter, en fait, pour la... Ouais. Et là, dans ce cas-là, les crabes, ils arrivent à la manger. Tu vois, j'en parlais avec Jack Adams quand j'ai eu le souci sur une vidéo avec les Aptasiens, là, et je lui ai demandé « T'en penses quoi du Karcher ? » Il m'a répondu « Eh bien, le Karcher, si les bactéries, elles sont tellement ancrées profondément dans la roche qu'un coup de Karcher pour virer les parasites et tu remets dans le bac, ça ne pose pas de souci. Et en effet, pour l'avoir fait, il n'y a pas eu de dérive à une eau de ammoniaque ou quoi que ce soit, tu vois. Ah oui. Et on avait fait quasiment l'intégralité du décor. Donc, sort peut-être par sécurité une pierre et passe-la au Karcher, remet-la sur le décor et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, je trouve que moi, personnellement, j'ai eu une fois des Valonia il y a une dizaine d'années, j'ai mis du Mitrax, ça a été radical. Je mangeais le Mitrax sur un bac de 400 litres, ça avait suffi. Je te dis, le Mitrax, si tu casses les véhicules, ils ne mangent même plus vite. C'est ça. Ils aidaient un peu. Et surtout… Moi, j'ai des bons résultats sur les Mitrax. C'est petit, donc ça évite que ça reprolifère. Ils n'arrivent peut-être pas à manger les grosses sauf si tu les fais exploser. Mais en tout cas, c'est vrai que ça marche, parce que sur le long terme, ça marche. Je crois qu'il y en a qui se plaigne que ça bouffe autre chose. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas connu ça. Les Mitrax, non, ça bouffe des algues. Je pense que sur la vidéo qu'il a sorti hier, que je n'ai pas encore vue, mais je pense que s'il la gratte et qu'il siphonne en même temps, c'est parce que ça doit être dans un grand bac, alors que là, c'est un 60 litres. Ça va plutôt rapidement à faire, je pense. OK. Est-ce que tu connais un prédateur de Dermesia, Alain ? Ben si, la limace, comment on s'appelle ? Elisia crispata. Elisia crispata. Elle s'appelait l'espata, oui. Mais attends, moi, j'en ai ramené de Martinique il y a 20 ans. Ça avait ramené plein. Le problème, c'est que ça passe entre les pompes. ça ne va absolument pas marcher parce que c'est dur de les tenir en aquarium. Oui, mais il n'y a pas besoin de produire, mais il y a un secret, il faut les éclairer énormément. D'accord. Il faut 400-500 parts et là, elles vont sur lui si ils n'écartent pas assez, elles vont crever. En plus, c'est un succès. Ce n'est pas les turbo-mexicains qui bouffent ça aussi. Turbo-mexicain, non, et c'est plutôt les algues rouges. La derbezia, il ne raffole pas. C'est par un goût 6. Ah oui. C'est plutôt les algues rouges, effectivement. Même les autres algues rouges, parce que moi, j'ai vu trois turbo sur une boule d'algues rouges gros comme le poing. Ça t'est bouffé dans la nuit. C'est super beau, ça. ça va. Mais le Mexicain, le factuosus, pas la dos. Ils aiment les algues épicées. Normal, dans le Mexicain. Non ? Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il est sérieux comme un pape, alors, je ne sais pas ce qu'il a. Ça va, alors ? Oui, ça va, oui. Tac, 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 je regarde si... Est-ce qu'on est pour le brassage du refuge ? Je ne sais pas si on est pour le brassage du refuge, donc moi, personnellement, je suis pour juste une bonne pénétration de l'eau à travers le refuge, les algues du refuge. Voilà. Ça revient au même. Si tu as un petit refuge et puis une grosse arrivée d'eau, si tout le débit de la pompe de remontée passe dedans, c'est comme si tu avais un brassage. C'est ça. Mais ça dépend de comment il est fait, si tu veux. Oui, non, voilà, effectivement. Mais si c'est un truc à... Comment ça s'appelle ? Oh zut, l'alix spaghettis. Kéto ? Kéto. Kéto-morphin. Effectivement, pour qu'elle pousse bien, c'est mieux que ça passe sa force en passage à travers comme dans un réacteur à kéto. Voilà, c'est juste ça, en fait. Moi, ce que j'ai fait, j'avais le problème où justement, je n'ai pas un gros turnover, et le problème que j'avais, c'est que la kéto est périssée. Elle dépérissait. Ce que j'ai rajouté un coude sur ma descente, j'ai rajouté un petit coude à 45 degrés là, du coup, le flux part directement sur la kéto, et depuis, elle pousse et j'ai des bons résultats. Oui, c'est super important. Même en agriculture, en industrie, les algues, on est obligé de les couper en permanence avec des couteaux parce que, comme c'est cultivé dans d'eau bouillonnante, si tu veux, si tu as un bloc d'algues qui se balade, au centre de l'algue, tu n'as plus de circulation et ça crève à l'intérieur. Donc, tu as des couteaux pour éviter qu'il y ait des parties qui grossissent trop et qui enveloppent le reste. La boule qui est formée. Le rapport volume du refuge par rapport au bac, ce n'est pas le même si on cultive de la kéto ou si on cultive d'autres algues. Parce que la kéto, elle peut être tellement compacte que... Oui, c'est ça, effectivement, ça dépend. C'est pas la vitesse de croissance, en fait, la vitesse de croissance de l'algue. Si tu as une algue qui grandit super vite, tu as besoin d'un volume plus faible. Avec la kéto, un rapport de croissance pratiquement, je crois, six fois plus fort que la colère en moyenne. Oui, d'ailleurs, pour ça, je vous conseille de regarder l'entretien qu'on avait fait avec Xavier et de lire son article dans Zébraomag où il explique tout ça, la consommation des détriments par les algues et compagnie. N'est-il point, Xavier ? Il faudra que tu me dédicaces aux Zébraomag, d'ailleurs. Au minimum. Au minimum. Voilà. Le Chlorure de l'antenne, t'en penses quelque chose, Alain ? Pour baisser les PO4 ? Alain ? Alain ? Il a bugué. Alain bug. Alain a bugué, ouais. Les gars que je connais qui ont utilisé le Chlorure de l'antenne pour baisser les PO4, ils n'ont pas eu de résultat dessus. Est-ce que c'était bien utilisé ? Est-ce qu'il y a un protocole ? Je ne sais pas, moi, perso, je n'ai pas utilisé. Moi, je n'ai aucune expérience en plus avec le Chlorure de l'antenne. Je trouve juste qu'il existe des choses tellement simples, a priori, et qu'il marche tellement bien. Je ne dis pas que ça marche, a priori, le Chlorure de l'antenne. Ça doit fonctionner, mais je n'ai aucune expérience en plus. Je retrouverai, je mettrai le lien du newsletter de Feu Albert Thiel où il parle des réacteurs à l'antenne. Et sur le groupe, il y a des gens qui utilisent du l'antenne. Je crois, il y a eu des semblues. Je crois qu'il faut être précautionneux quand même, non ? Enfin, avec le l'antenne. Sinon, c'est une certaine toxicité. Je trouve qu'il y a plus simple que le l'antenne. Voilà. Quand on a des PO4, de mettre une résine, c'est quand même plus facile que de faire un réacteur à l'antenne. Je pense qu'on peut aussi tout simplement jouer déjà sur le rapport nitrate-phosphate de la nourriture. C'est tout con, mais qu'est-ce que ça aide ? Si tu mets une nourriture plus riche en nitrate qu'en phosphate, tu as moins le problème de phosphate aussi. Et d'ailleurs, tu en parles sur le frontière que nous avions fait et dans l'article de Zébronvague. Oui, parce que je trouve que toi, au lieu de rentrer dans des choses compliquées, on peut faire des choses simplement. Et souvent, les choses qui sont simples marchent beaucoup mieux. Bien sûr. Moi, j'avais des gros problèmes de phosphate jusqu'à ce que... En fait, j'ai cherché partout les soucis. J'ai changé de décor, j'ai tout refait, j'ai réinjecté du phyto. Et en fait, la base tout con, c'était la nourriture. Mais j'y croyais tellement pas que c'était la nourriture. La seule source de phosphate, c'est la nourriture, de toute façon. Enfin, peut-être pas la seule, mais la plus importante. je me suis dit que c'était pas forcément que je pensais pas en apporter autant que ça dans mon bac. Je pensais que je ne l'exportais pas suffisamment. Mais oui. je pensais comme ça. Mais en fin de compte, non. C'est ça. En tour basique, voilà, j'ai rien inventé et voilà. Après, il y a aussi un truc tout con, mais quand on n'a par exemple pas de nitrate et un peu de phosphate, moi, ce que j'utilise, c'est... parce que mon bac a plutôt une tendance à avoir zéro nitrate et un petit peu de phosphate, un petit peu trop de phosphate, j'utilise des acides aminés, c'est-à-dire de la glycine, à une dose de 1 milligramme par litre que je mets 3 à 4 fois par jour, mais à toute petite dose manuellement. Et en fait, la glycine, c'est un acide aminé qui apporte une source de carbone et une source d'azote. Et donc, ça va booster, en fait, en gros, les bactéries qui vont pouvoir puiser les phosphates. Et c'est un truc très simple. Il faut faire des micro-doses. Il vaut mieux le faire à la main. Régulièrement. Mais régulièrement. Et avec ça, moi, je régule mon taux de phosphate comme je veux, quoi. Si je veux 0,7, ben voilà, je connais mes doses. Si je veux 0,04, allez, j'en mets un peu plus. Enfin, easy, quoi. C'est fou. Avec le temps qu'on passe au téléphone, on arrive toujours à découvrir des nouvelles discussions. Et ça, pour la glycine, c'est Alain. C'est Alain qui m'avait donné ce conseil-là. La glycine, c'est un acide aminé qui ne coûte strictement rien. Il en a parlé plusieurs fois. Il en a parlé plusieurs fois, oui. Pas de nourriture pendant un mois et demi, pas de baisse, machin. Il est tout à fait possible, Sébastien, Anneli, que ton décor relargue du phosphate et c'est pour ça que ça ne baisse pas. Donc, oui. Pour moi, oui. Donc, il faut attendre que le décor ait fini de relarguer. Là, ça ne se mettra à baisser. Je ne vois que ça. Moi, ce que j'avais fait pour aider à relarguer, entre guillemets, à relarguer, tiens, c'est flou, Xavier, le zoom, il ne s'est pas mis sur ta pochette. C'est que j'avais passé une partie du décor à l'acide et à l'oxygéné. Une partie du décor. Et j'ai fait ça tout doucement sur plusieurs mois, des petites parties du décor pour aider justement les pierres à s'épurer, en fait, à les rendre complètement neuves. Oui, parce que souvent, les gens disent ça ne baisse pas, ça ne baisse pas, mais il faut savoir que s'ils ont eu une montée à rencontre de phosphate, autant les NO3 ne s'est jamais relargué par le décor, autant les phosphates ils restent piégés dans le décor et sont relargués tout à fait. Et de toute façon, les phosphates ils viennent de quelque part. C'est-à-dire que si tu ne mets pas de nourriture, il y a bien un flux. Ce flux, ce n'est pas la main de Dieu qui amène un truc. Donc la seule source, si on ne rajoute rien, c'est le décor. C'est le décor. Tiens, Xavier, tu peux remonter ta drogue ? Avec des signes, là ? Oui, parce qu'ils n'ont pas bien vu. Ça coûte, je ne sais pas, ça doit coûter j'ai 200, combien ? 250 ou 500 grammes ? Ça doit coûter 10 balles. Oui, remets le bien. On ne voit pas bien. Attends, je vais enlever le truc, le fondé. Non, tu n'as rien à enlever, tu te mets bien. Vas-y. Attends, je te mets un second. Attends, on va faire un truc. Voilà, intervenant, vas-y. Là, tu es en gros. Voilà. Hop. Pur glissage. Voilà. Voilà. Et donc ça, tu l'achètes où ? Je ne sais plus. C'est une marque de NutriPure. Il faut faire une recherche Google. Je ne sais plus où je l'ai acheté, un truc de diététique ou un truc comme ça. Ça ne coûte rien. Il faut mettre des petites doses. Donc, un truc tout con, par exemple. sur mon bac, on va dire qu'il fait 400 litres. 400 litres, donc je ne dois pas rajouter plus d'un milligramme par litre à la fois. Un milligramme par litre, ça fait donc 400 milligrammes. D'accord ? Donc, c'est une toute petite dose. Donc, je prends en fait un… Je dilue une dose de façon à pouvoir rajouter en 1 ml de seringue 400 milligrammes. Ok ? Je ne sais pas si je suis clair là. Mais c'est super simple. Mais petite dose. Mais ça, on le fait si on n'a pas de nitrate. C'est-à-dire que si on a des nitrates, il ne faut surtout pas le faire parce qu'en fait, le bac, il ne lui manque pas d'azote. Mais si on n'a pas assez de nitrate et qu'on a des phosphates, là, ça vaut le coup. Uniquement dans ce cas-là. Petite dose. Ok. Allez-y, Molo, parce que je sais que Harold, un excellent récifaliste de l'autre groupe, Aquarif, je crois qu'il avait testé ça. Il avait eu des problèmes sur ses SPS. Moi, personnellement, je n'en ai jamais eu de problème sur mes SPS à cause de ça. Enfin, voilà, donc allez-y, Molo. Mais je crois qu'il regarde Harold. Il était là tout à l'heure. Salut Harold. Hello. Il y a Alain qui revient, mais je ne sais pas où il est. T'es là, Alain ? Alain. C'est la vidéo qui ne va pas se... Vous m'entendez ? Oui. Tant qu'on t'entend, c'est le principal, Alain. Voilà. La vision est instable quand je vois la vidéo, c'est refusant. Oui, la vie... Tiens, on parle de l'Alyssine, Alain ? Oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, la glycine ? Je te dis, c'est comme le sucre, c'est pour apporter une source d'azote organique. Mais comme c'est organique, il ne faut pas en mettre trop, c'est ça. c'est comme le sucre ou l'alcool, tous ces trucs-là, il faut en mettre la petite dose, c'est tout. Donc, un milligramme par litre, c'est bien, ça, comme dose ? Un milligramme, oui, là, on craint rien. Mais si tu commences à faire 400 milligrammes par jour par litre, ça commence à faire beaucoup. Surtout si tu le mets en une fois. Si tu le mets en plusieurs fois, c'est différent. En plusieurs fois, c'est jouable, effectivement. Mais en une fois, il ne faut pas dépasser de toute façon un milligramme par litre, le maximum, en une fois. Et donc là, c'est une foudre que tu mets dans de l'eau se poser ? C'est ça. C'est beaucoup d'organismes qui sont capables de l'absorber, qui en mettent plus. Mais effectivement, il vaut mieux le faire avec une bombe doseuse. D'accord. Et est-ce que tu en manges aussi pour te mettre en forme ? Écoute, je vais tenter maintenant. Si je crève, c'est ça, pas le verre connu, les gars. Non, mais on peut, mais sans blague, acide aminé, non, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas en prendre trop d'un coup, c'est dangereux. Trop tard. C'est dangereux si tu en prends beaucoup d'un coup. Si tu en prends une cuillère à soupe d'un coup, ce n'est pas bon. OK. Si tu en prends une cuillère à café d'un coup, tu en prends 10 fois par jour. Je suis déjà musclé, là, tu vois. On va voir plus. Parce que c'est trop, mais ça passe trop vite dans le sang. Donc, si tu en prends trop d'un coup, ce n'est pas bon. En fait, c'est rouge, j'avis. Ça me fait rire. Ça, c'est naturel. Ce n'est pas un poison, de toute façon. C'est un des acides aminés qu'on utilise, donc ce n'est pas un problème. Mais trop d'un coup, ce n'est pas bon. Parce que ça perturbe le microbiote intestinal, c'est pareil, ça favorise le transport de métaux. Donc, tu peux t'intoxiquer indirectement, en fait. C'est pour ça, il ne faut pas prendre trop d'acides et libre en même temps. OK. Et on est d'accord, on ne le met, là, que dans un bac qui est très pauvre en nitrate, mais qui a un peu de fossates. Oui, c'est ça, parce que pour que les fossates diminuent, il faut que les bactéries aient une source d'azote organique. La seule forme, donc la glycine, c'est une forme d'azote organique. Et du carbone. Ou de l'ammoniaque. Mais l'ammoniaque, tu n'en as jamais beaucoup parce que si tu n'en as beaucoup, tu fais crever des poissons. Donc, tu n'en as que quand les poissons, dans leurs urines, quand ils extraitent, voilà. Et ça apporte aussi une source de carbone, la glycine. Oui, mais on l'utilise surtout un seul carbone dans la glycine. C'est le plus petit acide aminé. Donc, tu as un atome de carbone pour un atome d'azote. Alors qu'en moyenne, tu as 6 carbone pour un azote dans les acides aminés en moyenne. Pour maintenir des LPS et des mous, des zoanthus, quels sont les taux qu'on conseillait en NO3 et PO4 ? Le plus bas possible pour moi. Là ? Le plus bas possible pour moi. C'est-à-dire entre 2 et 5 en nitrate et entre 0 et 0,4 pour les phosphates et grand max 0,08. Grand max. Pourquoi, Thaï ? Alors, les phosphates, surtout, j'ai remarqué que ça irritait vachement les mous et les… par exemple, les zoanthus déjà. Ça les hirrite vachement. Quand tu pars sur l'ultragrade où tu te payes des zoanthus à 150 balles de la tête, ils sont super sensibles. C'est pour ça que c'est du high-end et que justement, ils préconisent ça pour des collectionneurs avertis avec une eau assez propre. Plus tu vas monter en phosphate, plus tes zoanthus, ils vont commencer à se décomposer. En fait, ils ne pousseront pas plus vite, mais ils vont se décomposer. Donc, tu dis ça plus pour les zoanthus que pour les mous, en fait ? Les mous, en général, ils s'en foutent, mais les zoanthus, eux, ils vont être bien irrités avec les phosphates et les LPS, moi, j'ai remarqué que c'était la même chose. C'est 0,08, allez, 0,1, ça commence à faire des nécroses, de la réduction tissulaire, etc. Pour moi, il faut rester à 0,08 au grand max par mesure de sécurité. OK. Pour les LPS, parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, je me rappelle qu'il y avait des articles de Stéphane Fournier qui évoquaient que les algues perforatrices du squelette quand le taux de phosphate était trop élevé. OK. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne m'appelle plus le nom, c'était des articles au début du récifal, mais des articles qui étaient intéressants, pertinents. Je ne sais pas si Alain, ça te parle, ces algues perforatrices du squelette pour les LPS. Oui, mais le problème des phosphates, c'est que c'est un engrais pour un peu tout ce qu'ils vivent, y compris pour des bactéries pathogènes ou des choses comme ça, ou des champignons, quand on a trop, de toute façon, c'est un risque potentiel parce que ça va déséquilibrer même le microbiote. Tu vas aforiser trop d'une bactérie par rapport à une autre ou à un champignon parce que c'est utilisable par un peu tout. Alors que les nitrates, non. Les nitrates, c'est moins gênant que trop de phosphate, effectivement, parce que le phosphate, ça sert à tout, y compris à des organismes qui n'ont pas envie de voir se développer. C'est le truc de base qui sert à tout le monde. Donc, effectivement, on vit. OK. Bon, écoutez. Par contre, je voulais te demander, toi, tes aurontus, du coup, tu les nourrissais ? Moi, je les nourrissais à la poudre et aux acides aminés. parce que c'est ça. Il vaut mieux les nourrir qu'effectivement compter sur les nitrates et les phosphates. Oui, c'est ça. Donc, moi, je les nourrissais à la poudre et j'avais de bons résultats avec en termes de pouces. après, il faut surveiller les phosphates. Tant que ça ne fait pas monter le taux de phosphate, c'est bon. La poudre, tu utilises la poudre de chez Elos ? Là, le M1 et compagnie. Oui, moi, je suis sponsorisé Elos. Je continue de le dire pour ne pas que les gens débarquent à la surprise. Je suis sponsorisé. Enfin, je suis sponsorisé. Je paye à tarif réduit mes consommations de bouffe, mais je ne mets plus rien. C'est-à-dire que j'ai des potes qui me filent de la bouffe, je ne mets pas ça dans mon bac. Je n'ai pas confiance. On file une autre marque, je n'ai pas confiance. Je ne mets pas. parce que c'est moins polluant, il y a moins de phosphate dedans. J'ai solutionné mes problèmes de bac avec ça. Pourquoi retenter le diable à remettre autre chose ? Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Bon, écoutez, il se fait tard, l'air de rien. Je ne sais pas si vous pouvez bosser, mais moi, je bosse demain. Ça fait deux heures qu'on cause. Je propose aux gens de poser des questions dans les commentaires de la... Ah, tiens, revilà, ça fait plaisir de te voir avant de ce quitter. La collection qui était couruie donc. Donc, je pense que si les gens ont d'autres questions, ils vont les poser en commentaire de la vidéo. Je mettrai la vidéo sur YouTube, peut-être pas ce soir, mais demain dans la journée. Oui, on pourra répondre dans les commentaires de YouTube alors du coup. Pardon ? Éventuellement, on pourra donner des réponses dans les commentaires de YouTube du coup. Oui, ou sur le groupe. on a passé une bonne soirée. Enfin, je ne sais pas, vous, Thaï, Xavier, comme d'hab. C'est passé super vite. Oui, comme d'hab. Mais bon, la 22h54, il se fait tard. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie, les gars. Thaï, je te remercie. Xavier, je te remercie. Alain, je te remercie d'être toujours présent. Avec grand plaisir. Alain, je t'ai un peu taquiné, mais c'est en toute amitié, ne m'en veux pas. Il est reparti, Alain ? Ah ouais, merde. Non, mais de t'entendre. T'es reparti ? Non, t'es là ? C'est bon. Donc, je disais que je t'avais un peu taquiné en toute amitié. On se connaît depuis tellement longtemps, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai le droit de me foutre de ta gueule un petit peu. Voilà. Je veux bien taquiner, ce n'est pas le problème. Si je peux taquiner aussi. Ah ben moi, il n'y a pas de soucis. Bonne soirée, merci à vous. Et donc, je rappelle que je vous dis jeudi soir, jeudi 24, on sera avec, dans un autre registre, on sera avec la patronne du CRIOB, laboratoire de recherche d'excellence sur les coraux, et mon fils, en direct de Mouréa. Il sera 9h du matin chez eux, donc 9h du soir chez nous, pour parler de tout ce qui concerne la recherche sur les coraux, pour préserver nos beaux récifs. Voilà. Jeudi, c'est la semaine déjà ? Hein ? Jeudi là ? Ouais, jeudi, on est avec Laetitia Edouin, et je pense que ça sera très sympa. Bonne soirée, ciao, merci, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Bye, bye. Salut. – Sous-titrage Société Radio-Canada